Bonjour, installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Bonjour à tous ! Incroyable ! Bonjour à tous ! Fais gaffe parce que toi t'as la cassée en plus ! Bonjour à tous ! Bonjour ! C'est la rentrée ! On est de retour ! Regardez-moi on a HD pour la première fois ! C'est vrai que je me vois en 4K ! Mais c'est la première fois que nous-mêmes on se voit en 4K ! T'as jamais été aussi propre ! C'est incroyable ! On va quand même revenir un moment sur l'anecdote de la veste ! C'est l'anecdote qu'on regarde un petit peu pour plus tard ! Pas obligé ! Il y a vraiment une vraie anecdote ! J'ai des messages pour prouver ! Ici on n'est pas là pour rigoler ! Je vais vous dire la vérité ! Merci à tous d'être là ! Le budget ! Oui le budget ! Vous croyez quoi ? Maxime me paye pas, il faut que ça parte quelque part ! On est parti pour une nouvelle saison Zen ! On est trop content de vous retrouver ! C'est la saison 2 ! C'est l'épisode 1 ! On a changé le setup ! On ne voulait pas rester sur les mêmes bases ! On s'est dit qu'il faut quand même qu'on... On sort de notre zone quoi ! On sort de la zone de confort ! On s'améliore ! On a New York derrière ! On n'a pas... voilà ! Il n'y a pas de sponsor ! Non il n'y a pas de sponsor les mecs ! D'ailleurs si vous êtes des marques ! Si vous avez des ventes de trucs ! Si vous vendez des trucs ! Peu importe ! N'hésitez pas ! Les dames sont ouverts s'il vous plait ! Parcuité ! Même Coco Pops ! Regardez il y a l'adresse qui s'affiche là ! Zenémissions ! Voilà ! Zenémissions à gmail.com Parcuité ! Envoyez nous ! Je sais pas ! Vous avez une entreprise de maçonnerie ! Faites nous un mur ! Des tasses ! Des tasses ! On n'a pas de tasses ! J'adore les tasses ! C'est trop bien ! Donc n'hésitez pas ! Vraiment ! Merci ! Tu bois de loup ! Ah ouais ! Tu vois il a déjà plus d'eau ! C'est l'air pris ! J'espère que vous allez bien ! Regardez ! Regardez le nouveau desk ! Vous l'avez vu peut-être dans le trailer si vous avez suivi un petit peu sur Twitter On a un nouveau desk ! Voilà ! On a un nouveau desk ! Pas n'importe lequel ! Pas n'importe quel desk ! Il vient pas du part ! Il était déjà à Ouébedia ! On va pas en dire plus ! Le truc a un background ! Il a un lourd background ! Et on est très fiers de l'avoir avec nous ! C'est ma veste en fait ! Que je t'avais passé pour Zen il y a mille ans ! T'es sérieux ? Non c'est là ou pas ? Non c'est ma veste ! C'est vrai ou pas ? Mais je crois que c'est ma veste ! Non ? T'es pas sûr ? Pourquoi t'es pas sûr ? Ok c'est bon c'est ta veste ! T'as rappelé que je t'en ai passé une noire comme ça ? Oui oui j'ai trop peur ! J'ai cru que c'était un clou doux ! Je t'avais volé ta veste ! Non quand même ! Ok elles sont pas très bonnes mais ça reste ma veste quoi ! Ah oui ! On passe à ce sujet direct ! Et après on passe aux nouveautés de la saison ! On va vous dire les nouveautés de la saison ! On va vous dire un petit peu le programme de l'émission ! Mais avant ça voilà ! Il y a un sujet qu'il faut qu'on éclaircisse tout de suite ! Parce que même Bigflo je sais qu'il est là en régie ! Il nous entend ! Il faut qu'il soit au courant ! Parce que je pense que voilà ! T'es sûr de la dire ? T'sais à tout le moins il peut dire ! J'ai un peu s'enclater quoi ! Non non ! Parce que ça peut... Franchement ça peut choquer ! Donc je préfère qu'on le sache à l'avance ! Je vais aller dans mes messages si tu me déranges pas ! Je lui ai dit donc s'il te plaît si c'est possible d'avoir une veste de costard ! Comme ça on est clean pour la rentrée quoi ! Je trouve que ça va mieux avec la DA ! Je suis d'accord ! Je suis d'accord ! C'est plus chic et choc ! Donc du coup il m'envoie un message ! Tac ! Tac, tac, tac ! C'est où ? Il me demande ouais ! Est-ce que je dois mettre une veste ? Faut que je ramène une veste de costume ! C'est ça ! J'ai dit ouais si tu as c'est carré ! Tu me dis alors ouais je l'ai mais elle pue un peu MDR ! Là je me suis dit bon bah c'est une blague ! C'est grim ! C'est grim donc bon ! C'est comme d'hab ! Et là il me dit ça fait 8 mois Elle est à côté de ma machine dans la corbeille J'ai oublié de la laver ! Mais au calme ! Et là il me l'a fait sentir aujourd'hui ! En fait le pire c'est qu'il a bombardé de déos Donc ça sent le déos très fort mais Qui cache un lourd secret ! Ça sent pas juste le déos ! Au moins ça pue pas ! Non frère j'ai jure ! Au moins ça... Non arrête 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 ! Je peux le jurer ici que ça pue ! Ça pue le déos frère ! Ça pue le déos ! De toute façon biplo il va être loin de moi gros ! Il pourra rien dire ! C'est vrai ! C'est vrai ! Parce que je te jure en gros Je t'ai dit ma veste l'a mise je sais plus il y a 3 mois J'ai mise à côté de ma machine en mode je vais la laver ! Je l'ai jamais lavé ! Et oui tu l'utilises pas ! Normal on l'utilise pas ! Mais j'avoue que tu forces ! Attends en vrai ! Toi t'es un peu en mode pressing et tout ! Vu que maintenant t'es riche et tout ! Tu mets 10 apparements en veste ! Est-ce que ça se lave à la machine à laver ? Ou faut mettre forcément au pressing ? Non non ! Bah en fait machine à laver je pense à froid ! Genre c'est vrai ! Tu me demandes ça à moi ! J'ai mis deux costards dans ma vie ! Une fois c'était avec toi ! Une autre fois c'est avec toi maintenant ! T'as pas eu au mariage ? Non ! Ok ! A l'enterrement de mon papy ! Ça arrivait quand ? Ah oui c'est parce que tu n'avais aucun buzz ! Parce que c'était le jour de la mort de la Reine d'Angleterre ! Ça me fait de la peine ! C'est pas ma faute ! Tu n'as eu aucun buzz ! Je suis désolé ! Non c'était pas le même jour ! C'était le lendemain ? Ouais ! Zen l'a rentré ! C'est la reprise ! C'est la reprise de Zen ! Regardez on a des nouvelles caméras aussi ! Ah oui ça on en a pas parlé ! C'est pour ça Maxime a pas l'air moins moche que d'habitude ! J'entends ! Je suis là ! On est juste là ! Regardez il y a une caméra ici ! Une caméra ici ! Vous avez pas le temps ! Oh ! Je vais gerber les gars ! Arrête ! Arrête ! Calme ! Et aussi les gars ! J'ai une annonce à vous faire ! Les flops et tout ! C'était marrant une saison ! Maintenant c'est plus les flops ! C'est l'air des bangers ! Y'a que des bangers ! Y'a plus de flops ! Y'a plus de flops ! Y'a plus de flops ! Regardez ! Pour graver ça dans le marbre à tout jamais ! Les flops c'est terminé ! Nous avons la Flop Tower ! La Flop Tower qui est juste ici ! C'est contre-productif on dirait ! Voilà ! Alors les gens disent menteurs ! Les gens disent beaucoup menteurs dans le chat ! Euh... Non moi je pense vraiment ! De toute façon on a trop sous-estimé Grimm ! Alors qu'en vrai à chaque fois qu'on dit ouais flop flop c'est des bangers ! Voilà ! C'est des bangers un peu... Ouais mais on abuse pas non plus quand même frère ! Ah c'est pas mon frère ! Mais en tout cas je suis très content de vous retrouver ! En plus on commence avec un gros invité ! Big Flo ! Du groupe fameux et connu et célèbre je dirais même ! Big Flo et Oli ! Tu vois là l'ancien... L'ancien mois il leur a dit et pas Little Flo ! Ah je pensais que t'allais dire Big Flop ! Comme ça c'est fait ! Non ! On le dit pas c'est bon ! C'est bon parce que je me suis dit Ah c'est sûr il va dire Big Flop à chaque fois et tout ! Ah Big Flop et Oli mais non ! La première chose que t'as dit c'est Je fais pas cette vanne de l'émission ! Et là j'ai jamais dit ça ! T'as dit que tu la faisais pas d'émission ! J'ai pas dit ! Non ! J'ai l'affaire il y a quoi ? Ok ! Mais juste pensais que t'avais dit que tu la faisais pas ! Mais pas grave ! Les amis on a un programme très chargé ! On va recevoir Big Flo pour une interview un petit peu plus poussée que les années précédentes ! Vous allez voir on va un peu plus laisser la parole aux invités mais avec des jeux et des trucs on garde toujours la DM2N ! Parce qu'on a des mecs plus intéressants que Maxime donc faut même qu'ils parlent un peu quoi ! Ouais euh... En vrai Big Flo et moi niveau buzz je trouve que c'est pareil ! C'est toujours que tu remets tout au buzz et on dirait Madros ! Voilà niveau buzz on est pas ! C'est vrai qu'on dirait Madros ! On a des jeux, on a des trucs un petit peu plus poussés qui arrivent mais on garde toujours la DM2N avec une séquence de fin ! Euh... Un peu crazy ! Un peu crazy ! C'est là je l'attends ! Merci pour autant de live et tout le September là ! Vas-y donnez moi des subs ! En plus Grimm est un bras frère ! Donc il coûte super cher ! Tu m'as toujours pas pu l'année dernière quoi ! Caterie un peu plus à gauche on voit toujours Grimm ! Ça malheureusement euh... voilà ! On est un peu obligé ! Là tu vois c'est un peu les blagues qui ne marchent plus quoi ! Aaaah je suis pas d'accord ! Tu vois je suis pas d'accord ! C'est trop bizarre ! Là tu vois 4 plus à droite on voit trop Maxime là tu vois j'aime trop ça ! Non 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 ! On peut mettre ça je crois ! J'aime pas trop ça ! On va avoir pas mal de programmes, on a un programme très chargé ! Avant ça j'ai quand même une chose à vous dire ! Tu pleures ? Non ! Tu pleures là ? Non calme ! Tu pleures de fou là ! Vas-y toi ! Ouais ! Par rapport à TikTok vas-y ! On a un TikTok ! On a un TikTok ! Zen émission ! Zen émission s'est lancée ! Vous avez pas regardé l'année dernière bah il y aura des clips ! Oui ça c'est vrai ! Peut-être qu'il y a un visuel ! Peut-être que vous voulez voir un visuel ! On a un TikTok ! Voilà ! Des TikTok qui... Tu vois pas en mode... Non je l'ai pas ! Je l'ai pas sûr frère je l'ai pas ! Attendez ! Nouveau habillage ! Nouveau habillage ! Ça régale ! Nouveau habillage on dit ! Non ! Nouveau habillage ! Il y en a plusieurs ! Avec le petit rideau ! Est-ce que tu as remarqué que le rideau quand il s'ouvre après en fait il est là ! Dans le LED en fait ! Mais non ! Tout est prévu en fait ! Théo TDN Concept sur Twitter ! Et pas Théo Russe la merde ! Celui qui fait des vrais graphistes ! Merci à lui ! Théo TDN Concept sur Twitter ! Il est incroyable ! Il est incroyable ! Ambiance cabaret ! Pas de Sébastien ! Alors celui qui a dit ça ! Celui qui a dit ça ! Il a fait un foreshadowing de fou ! Parce qu'il se pourrait qu'à la fin de l'émission les amis ! Nous ayons un grand cabaret ! Mais non ! Nous ayons un grand cabaret ! Oui 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 ! Mais what the fuck ! Je savais pas ! On va faire une dinguerie ! Une dinguerie ! Ça va être le grand cabaret ! Avec un spectacle de magie ! Mais c'est pas tout ! C'est pas tout ! Parce que nous aussi on a notre propre spectacle ! Eh oui ! Ben attends ! Vin c'est passé ! Maintenant on est magicien nous aussi ! C'est à nous maintenant ! On a du magicien ! Mais on a aussi nos propres tours ! Et la cabine à bluff ! On a Big Flo quand même ! C'est l'invité ! Tu n'as pas parlé une seule fois ? Bien sûr ! Mais j'y viens ! Mais la cabine à bluff frère ! Je pense vraiment que c'est un classique ! Ça arrivera dans d'une petite heure ! Pas plus ! Même pas ! En vrai ça passe assez vite ! Ça fait déjà 10 minutes qu'on est ensemble ! Je pense que dans moins d'une heure ! Dans moins d'une heure il y a la cabine à bluff ! Ça va être incroyable ! Je vous en dis papi ! Ça va être bluffant ! Tu as dit que tu ne faisais plus les flops ! C'est pas un flop ! Si c'est un flop ! Tu sais que c'est un flop ! Tu dis la cabine à bluff c'est bluffant ! Forcément ! C'est une plus-value ! C'est une plus-value ! C'est une plus-value à la phrase ! T'as rien à porter ! Attends ! Cabine à flop ! Ce sera bluffant ! C'est une plus-value ! T'as dit cabine à flop ! T'as même pas dit cabine à bluff ! Tu viens de dire cabine à flop là ! Non je te jure c'est trop grave ! J'ai dit cabine à flop ! T'as dit cabine à flop ! On enchaîne ! Big Flo ! C'est chiant déjà ! C'est déjà chiant ! Les amis ! Nous allons recevoir un invité Chicos qui malheureusement... Voilà ! Il est un petit peu en galère, en niveau promo et tout je pense ! C'est normal ! Il se retrouve vers moi ! Il a fait 15 vues non ? Ouais je crois que l'album va... 15 ventes en tout ! Donc il est avec nous pour parler un petit peu de tout ça ! Il s'appelle Big Flo ! Je vous prie de faire un triomphe ! Je vous prie de faire un triomphe ! Un tonnerre d'applaudissements pour Big Flo ! Les amis ! Bravo ! Les amis ! Les amis ! Bonjour ! Bonjour ! Oh la la ! Regardez-le ! Il est à l'aise ! Il est content d'être là ! Mon ref ! Je suis là ! Je suis là ! Ça va ? C'est moi qui fais l'émission ! Sur ma chaîne ! Je peux me laisser appeler sur Insta et tout ! Tu peux t'asseoir là ? Le siège ! Pour info, le siège, ça fait mille ans qu'on l'a pas touché ! Il y avait des araignées dedans ! Et un paquet de ficelos ! Ils ont mordu 2-3 gars de la prod. Non, c'est vrai, il y avait vraiment un paquet de ficello aussi. Enfin, juste le papier, tu sais. Biclo ! Très content de te recevoir ! Il faut savoir que c'est le pire moment pour moi pour faire cette émission parce que je suis fatigué et je ne sais pas où je suis là. Tu sais qu'il ne faut pas que je sois ban. C'est tout ce qu'il faut que tu saches que je sois ban. C'est moi le roi du ban, les jeunes ! Je te ban ! Ça va Biclo ? T'es content d'être là ? Pardon, j'ai pas tenu. Je suis très content d'être là. Alors, première question, Biclo, qui est très importante. Mais qu'est-ce que je fais là ? C'est la question, c'est pourquoi t'es venu ? Pourquoi t'as dit oui ? J'ai l'impression que tout le monde dans le game te dit oui. Et quand je parle avec les gens, personne ne comprend pourquoi. Ils sont là, il est bien ce mec, mais c'est vrai, j'y suis allé quoi. Ils me disent tout ça, c'est vrai, j'y suis allé quoi. Oui, mais en fait, je ne comprends pas parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à gagner. Je t'avoue que je n'ai rien à gagner. T'as fait perdre à être ici. T'as une pause tournée qui arrive, t'as pas besoin de ça. J'ai plus à perdre qu'à gagner, mais je ne sais pas, tu dégages une sympathie. Ça, ça fait plaisir. Non, mais ça va. Tu peux te remettre dans le bon sens. Tu dégages une sympathie, un truc, je ne sais pas, une bonne ambiance. T'es le pote qu'on a envie d'avoir en colo. Franchement, ça me fait tellement que tu me dis ça. Ça fait deux années que je t'avais mis ça, c'est un truc de ouf. Il ne parlait pas à toi. On est très content de te recevoir parce qu'en plus, on est à nouvelle saison. Nouvelle saison, nouveaux habillages. Parce qu'avant du tout, ce n'était pas comme ça. Moi, j'ai regardé pas mal d'émissions. Là, voilà. T'as la mytho, par contre. J'en ai regardé deux. Desquels ? Plus zéro. Plus zéro. Il croyait que c'était pas plus important. J'ai regardé celle de Léopold. Par contre, il a vraiment regardé. J'ai regardé celle de Léopold en entier. Ça, c'est vrai ? Il y avait un mec dans une cage, d'ailleurs, toute l'émission. Oui ! Vous croyez que je ne connais pas les petits jeunes ? Léopold, tu fais quoi avec le bébé ? Là, c'est trop précis. Par contre, la cage, c'est très fort. Il mange la merde. Non ! En fait, en gros, pour t'expliquer, on a la chance d'être en homepage sur Twitch. Ah, on a été homepageé, là ? On est combien de viewers, là, exactement ? Donne-moi le chiffre exact. 95 000. Non, il y a écrit 4, frère. On est à peu près 7 000. On est 40. 7 000, c'est propre. C'est propre. C'est quoi ton record ? Mon record, c'est 12. 12, on peut y aller. On peut essayer de le gratter. 12 en page, là, c'est de la triche. On peut le gratter, on peut le gratter. Tu penses qu'on peut gratter ? Les gars, envoyez à toutes vos mifs vos parents, vos grands-parents, on peut être au moins 100. Moi, je peux pas envoyer à mon grand-père. Ah, parce qu'il est... C'est méchant de... On va arrêter d'en parler, peut-être, non ? C'est pas grave, t'en restes ? En fait, j'ai l'impression que t'es bien sur Twitch en ce moment. T'étais au The Event. Ça s'est bien passé, j'ai l'impression. C'est vrai, très très bien. J'étais content d'y participer. C'est très classe, le plateau, là, en vrai. C'est plus classe que l'année dernière. C'est à la hauteur de... Je peux être tout à fait honnête ? Oui ? On s'est dit, l'émission qu'on faisait l'année dernière, c'était un petit labo. On s'est beaucoup amusés. On a fait n'importe quoi. C'était un petit labo. C'était un petit labo. C'est un petit labo. C'est fou de ma gueule. Qui c'est qui se fou de ma gueule ? Qui c'est qui se fou de ma gueule ? Qui c'est qui se fou de ma gueule ? C'est la rentrée, c'est la rentrée. Calme, calme. On est en page. Tu dis vif Twitch. Et tu te resaisis. Ok ? 3, 2, 1, ça repart. T'as serré fort là. T'as serré fort frère. Merci Twitch qu'on est en page. On a Big Flow pour la rentrée. T'as serré super fort. Du coup, je fais l'expérience. T'es là, tu te dépenses pour une asso. C'est pas ça qu'on disait. C'est le labo. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à me bâner. C'était un peu un chamboule tout la saison 1 quand même. En fait... Je ne tiendrai pas. Pardon. On a deux heures d'émission. C'est ouf. Personne n'a envie d'être là. D'accord ? Personne n'a envie d'être là. Donc maintenant, vous tenez deux heures. D'accord ? On fait l'émission chaque heure entier soir. Et on va arrêter ces petits trucs là. C'est toi qui ai fait les petits trucs. Ces petites remarques. Non mais les petites remarques. C'est toi qui joues au hospitaleur. Oh. Bon. Bref. Je suis content d'être là quand même. Tu veux que je joue un personnage un peu décalé, un peu absurde, un peu loufoque ? Ouais, je suis un peu loufoque. Non, moi, tu veux que je le joue ? À toi qui est un peu loufoque ? Tu veux que je te fasse quel type d'invité tu veux ? Je te donne ce que tu veux. Tu veux... Donne-moi, dis-moi ce que tu veux. Allemands. Allemands. Attention. Non, c'est parce qu'il est voulu dire. Attention. Attention. Je comprends ce que je voulais dire. Oh, les gars. Je disais que l'émission telle qu'elle était l'année dernière, en vrai de vrai, c'était impossible que ça fédère des gens. L'idée, quand tu fais des trucs, c'est que tu as envie que les gens le voient. Chaque émission est trop différente de l'autre. Impossible que ça perce. Non, pas vraiment. Parce qu'on avait notre base et tout. Mais en fait, le problème, c'est que chaque émission était tellement différente que personne ne pouvait toujours s'y retrouver. T'en avais un qui allait pouvoir aimer une émission, puis qu'un jour après, pas du tout aimait la... En fait, c'était trop... D'accord. Trop disparate. Exactement. Je voulais dire trop de disparité. J'ai pas su le dire. Disparate. Disparate. C'était trop disparate. Faux perdu. Il fallait dire disparate. Ah putain. Tu vois, c'est ça qu'on n'a pas. Tu vois, c'est... Tu sais, il dit disparate, du coup, tu disparates. Tu te manques, toi. Tu vois. Si t'avais ça... Tu te paierais ? Depuis 10 minutes, j'ai fait au moins 15 rires de plus que toi. Il y a un compteur à rire, j'ai déjà 24, t'es à 2. Oh la vache. C'était classique sur classique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient et tout, mais nous, on voulait aussi, on avait à cœur de donner plus la parole aux invités, parce que les invités venaient une heure, ils faisaient un jeu, caca, truc machin, et après ils partaient. Donc c'est bien, c'est cool. Non, j'ai regardé depuis le début, les gens détestent ce nouveau format, en tout cas. Alors... T'invente là. Alors oui, pour te dire un truc, si le chat défile pas beaucoup, c'est pas parce qu'on est en train de flopper sévère, parce que moi j'ai le chat ici complet, avec tous les cacas nuls. Les gars, montrez que vous êtes pas des bots. J'ai tout le chat de merde, et là c'est que les vraies phrases, les vrais messages. Là on est à combien de viewers exactement ? Là on est au moins à 110. On est à 110 000, tu n'as pas le chiffre. On était à 7 000, quoi. Là on est à combien, voilà. Oh... Allez, on va monter, on va le battre ce record. C'est plus que tu vas jamais, Maxime, tu as live de merde. On va le battre ce record. J'entends. Ah, tu veux vraiment battre le record ? C'était Billy qui a eu le record. On avait fait un combat de catch avec Billy. Ah ouais, ça va être dur à battre ça. On peut faire un combat de catch maintenant ? Non. Si ? Non, je te jure que non. On fait un là. Je peux être dans mon rôle de présentateur ? Big Flo ! De chez Big Flo & Holly, c'est le monsieur qui est à gauche, sur la pochette, je vous le montre ici, pour que vous ayez la preuve. Il est là. Il est à gauche. Voilà ici. Ah, c'est très loin quand même, vous ne voyez pas. Le nouvel album qui est sorti. Ah mais celui sur l'album ! Les autres c'est nous. Les autres c'est nous. Ah, nous. Un titre que vous n'avez pas complètement choisi, mais on y reviendra. Oui. C'est sorti depuis le 24 juin, c'était pour l'anniversaire de Madaron. Est-ce que c'est fait exprès ? Tout à fait. Merci pour elle. Je suis très proche. Ah bon ? Mais genre... Normal. Je sais pas, ça dépend. Tu sais, regarde l'émission. Quel point t'es proche ? Parce qu'elle regarde l'émission. Elle t'adore. L'album, les autres c'est nous qui est disponible. Le 24 juin, 18 tracks. 22 tracks. 22 tracks. J'aimerais revenir parce qu'en vrai, de vrai, je fais des vannes et tout, mais il y a quand même une vraie discussion qu'on aimerait entamer avec toi Big Flo. Oui. Et je ne te cache pas qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent qui vont peut-être te chambouler. Tu vas peut-être un petit peu retourné. En tout cas, des gens ont été retournés à cause de toi. D'accord. Je préfère te le dire clairement. Je te le dis clairement. 2020, vous sortez votre titre. Au revoir. Bye bye. Oui, c'est vrai. Après ça... Petite pause des réseaux. Petite pause des réseaux. Parti pendant deux ans. C'est la fin du cycle. La vraie vie, la vie de rêve. Et après, c'est terminé. Vous rentrez à la maison. Deux ans de pause, c'est quand même super rare. C'est vrai, c'est vrai. Pour un être artiste. À l'époque d'aujourd'hui, c'est... Est-ce que c'était une frésorerie ? Est-ce que vous avez eu peur ? En vrai, je ne sais pas quel ton abordé dans cette émission. D'être sérieux. Non, c'est vrai que ça faisait peur un peu de faire une pause. On s'est dit, tu vois, est-ce qu'il y aura encore des gens qui seront là dans cette ère du trop, du toujours plus, tu vois. C'est difficile en tant qu'artiste. J'ai même des potes artistes qui m'ont dit ne le faites pas, c'est la pire erreur de votre carrière. Sincèrement. Alors, tu vois, ça, je pense que c'est un truc qu'on a tous, même à notre petit niveau, genre... À ton extrême petit niveau, oui. Bah, peut-être pas... Bah, ton ridicule niveau, frère. Un niveau, mais un niveau vraiment de démarrage. Un niveau... Hier, t'as 15 joueurs, gros. Non, mais 15. Je t'explique, j'ai eu un problème de co. Et en fait, c'est compliqué à expliquer. Ça lui suffit pas le nom, quoi. Mais tu vois, on a toujours peur, quand on est sur Twitch, de partir même une semaine parce qu'on est en mode, les gens vont nous oublier. Ah, mais ça, moi, les Twitchers, c'était les pires sur ça à l'époque. Ça s'est un peu calmé. Non, de tout perdre, alors. Encore aujourd'hui, non, maintenant, les plus gros, ça va, mais les plus petits, si tu live pas tous les jours, ça peut être... Tu vois, je pense que c'est faux, parce que regarde, on n'a pas live pendant deux mois, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est pas pareil. Là, c'est une émission, tu vois. Moi, je suis en mode, des streamers, tu sais, ils live souvent et tout, ils live tous les jours, et là, il faut une pause d'une semaine, tu sais. Ouais, moi, je trouve que c'est quand même... Mais qui seraient les gens qui ne regardent plus un gars parce qu'il est pas là tous les jours ? C'est ça, je comprends pas. C'est pas des... C'est pas des... Justement, au contraire, les mecs, ça leur manque, non ? Je sais pas. Je pense que, justement, ouais. Peut-être qu'ils se disent, il va commencer à regarder quelqu'un d'autre, et après, il va rester sur l'autre, tu vois, et pas revenir. Mais c'est bizarre. Je pense que c'est complètement... Après, comme exemple, toi, t'as fait une pause en juillet, t'étais à 2000 joueurs, t'es rentré, t'étais à 15, tu vois. Donc... 15 000 ? Non, je pensera que j'ai fait 15 000. Du coup, t'as pas manqué aux gens. Ah ouais ? Non. Si, si, j'ai reçu des messages. Là, c'est la home page qu'il y a, sinon, on serait sains, quoi. Ah, c'est chiant, ça, par contre. C'est chiant, c'est chiant, ça. Maxime Ultra BG, Grim, ça va. Ok, j'aime bien. Maxime, Maxime avait pas trop manqué. C'est réel, ça. Personne est revenu pour live de Maxime. C'est Big Flo de Big Flo Oli. Ouais. Ah putain, y'a quand même des gens qui... Y'a Mehdi Maizy, je pense, dans le chat, parce que là, c'est très précis comme analyse. C'est vraiment des experts. Franchement, je sais Mehdi Maizy, je vois pas qui ça peut être d'autre qui dit ça. Parce que c'est super précis comme message. Tu sais, il arrive, t'es en mode, c'est Big Flo. Merci, merci de faire avancer le débat. Merci, merci, merci. Non, mais c'est vrai que pendant deux ans, tu fais quoi pendant deux ans quand t'es artiste ? Parce que toi, t'avais envie de faire de la musique, j'imagine. Peut-être que tu faisais de la musique, mais pas pour la sortir. J'étais en studio beaucoup, on a préparé l'album, on a fait des morceaux beaucoup en studio. On est partis un petit peu en vacances, on s'est régalés. Après, nous, c'est de la triche parce qu'il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid qui est tombé à ce moment-là. Je me demande même si ce n'est pas vous qui avez clanché le feu. L'instant même où on arrête la tournée, nous, on était en contact déjà avec des usines en Chine, etc. Vous avez dit, pas lancer. On a fait ça. Merci, merci. C'était à Strasbourg le dernier concert. Merci Strasbourg. Avec le cluster. Au moment où je l'avais vu. Vous avez pu se lancer. Merci Strasbourg. Et là, les gens. Il se passe quoi, il se passe quoi. Et là, voilà. C'était vous qui avez lancé ça. En vrai, bravo parce que ça a fait son petit boucan. Ça a fait son boucan. Ça a fait son boucan. On a fait ça dans un petit labo. Dans un petit labo. Ah, tu dis que le Covid a été inventé dans un labo. Ah, c'est Bigflo qui le dit. Je ne suis pas d'accord. Tu t'es boxe pour... Ouais, pull up. Pull up. Du coup, pour revenir sur la productivité, c'est vrai qu'à l'époque d'aujourd'hui, un rappeur, s'il ne sort pas un album par an, on peut dire qu'il presque... Il n'est pas là. Il n'est pas là, mais il n'a rien raté. J'étais pas là, mais j'ai rien raté. J'étais pas là. J'ai rien raté. Raté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous le demande. C'est la suite du texte. Alors, tu reprends ta question, Grim ? Du coup, pour revenir sur la productivité, c'est vrai qu'à l'époque d'aujourd'hui, les rappeurs, la plateforme de streaming, si tu ne sors pas un projet par an, on peut dire presque que tu es à la retraite. Donc, ça peut être une pression. C'est une grosse pression. C'est une grosse pression. Mais toi, tu avais besoin de ça aussi. Tu ne parles plus ? Si, pardon. Je pensais que tu faisais Chips, mais j'ai dit qu'on n'a pas dit Chips. Florian. Chips. Ce n'est pas ton pote. Ok. Je pensais vraiment que c'était mon pote. Moi, mon son préféré, c'est le son préféré de mes potes. Bizarre. Tu n'as pas écouté l'album. J'ai écouté l'album intégralement au moins dix fois. C'est l'heure du quiz ? C'est l'heure du ? Quick quiz. Fort. Très bien. Alors, pose-moi des questions sur ton album. Comment ça s'appelle la chanson qui parle de nos grands-pères respectifs ? Alors, je ne sais, je n'ai pas… Lolo ! Non, c'est pas celle-là. Alors, non, non ! C'est Ciao ! C'était Big Flo ! Tu as tout niqué. Attends, je l'ai en plus. Je l'ai. C'est laquelle ? C'est José. José et Amar ! Oui, Amar ! Une autre question. J'ai triché. Une autre question, une autre question. Vas-y, regarde. Je ne regarde pas. Celui-là, ce sera… Le son préféré de mes potes. On ne sera pas en radio. On ne sera pas en radio. On ne sera pas en radio de nuit. Le son le moins écouté de l'album. Ce sera le son préféré de mes potes. Sur la lune, il est dans cet album ? Non. Non. Il n'est pas sur cet album. À tout moment, il y a un quiz sur mon album. Une dernière question. Je te l'envoie. Je te la réponds, là. Tu veux que je te chante Booba ? Vas-y. C'est sur un bateau. C'est sort du labo. Comme Booba ! Le Covid sort du labo. J'ai écouté l'album, c'est bon ? J'ai tout écouté. J'ai détesté le son numéro 4. C'est quoi le son numéro 4 qu'on avait dit au hasard ? C'est Booba ? Ah merde, bah non. Cette pose, tu en avais besoin. Big Flo. Cette pose, j'en avais besoin. On a enchaîné. Vous avez vu la tête de Big Flo Oli un petit peu partout. Ah ouais ! Non, c'était pas en mode... C'était pas en mode, vous avez vu la tête... T'as pas compris la question, frère. C'est pas en mode, t'as vu la tête... Ouais, on l'a vu partout. Ouais, ouais, vous l'avez vu la tête de Big Flo Oli un petit peu partout. Ouais. Et du coup, on s'est dit... Pardon, j'arrive pas à tenir. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait un peu ralentir. Parce que c'est vrai que Big Flo Oli par-ci, Big Flo Oli par-mi, Big Flo Oli par-là... Il a fait beaucoup l'expression. Ouais, en plus c'est pas ça, mais j'ai compris. Mais à quel point, par contre, à quel point, vraiment deux ans s'était imposé. Parce que vous vous êtes vraiment dit, on fait vraiment la détox numérique à fond. Genre pas de story, pas de... Alors c'est les big boss de Maison de Disque, qui vivent en enfer, sous terre, et qui nous ont dit, c'est deux ans, deux ans pour le marketing. C'est vrai ? Ils parlent comme ça. Et donc nous, ils ont un grand fouet, ils nous fouettent pour qu'on fasse des tubes. Ah, c'est trop bien ça. Et ils nous font, on veut des tubes, des tubes, on veut des tubes. Et nous, on est là, pardon, pardon, et elle aurait dû y aller. Et alors, on veut des tubes. Crois-moi. J'ai l'impression qu'il l'abuse un petit peu. T'as grossi le trait, t'as grossi le trait quand même, non ? Ça se passe vraiment comme ça. Ah ouais, ok. Ils sont pas là, ils sont pas là, ils sont pas là. T'as sorti l'album. Du coup, vraiment deux ans, on vous a dit, ces deux ans, on s'y tient quoi. Il n'y a pas eu un moment où on dit, bon, ça fait un an et deux mois, on est prêt, on a envie de sortir des trucs, on a fait une grosse pause, on y va. C'est vrai qu'en vrai, à l'avance, on n'avait pas prévu le temps exact de pause. Mais c'est juste que le temps de faire l'album et tout. En plus, il y a 22 titres, on voulait revenir avec un album bien chargé et le temps de tout finir, ça a pris quelques temps quoi. D'accord, ok. Vous avez vu comme je passe de la blague au sérieux de manière très... Attention, là vous êtes face à une émission, vous êtes face à des professionnels. C'est-à-dire que là, je suis dans un ton humoristique et là, regardez, hop, je reviens sérieux. Dick Flo, j'ai une question à te poser. C'est le moment de l'émission, je pense, que je redoute un peu le plus moi parce que je vais te faire un sacré reproche. Oh non. Je t'ai écouté une punchline que tu as dite et vraiment, moi, ça m'a pris le cœur, donc j'aimerais qu'on l'écoute ensemble, s'il te plaît. Je suis allé à Dubaï, tu crois dans le désert, je me suis lâché au resto. T'es lâché au resto ? Ça veut dire quoi ça ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse ? C'est ça que tu fais pendant ta pause ? Tu sais que ça se fait pas de faire ça. En plein milieu du resto ? J'ai pété, ouais. Ah putain, tu vois, je te l'avais dit, tu me disais c'est impossible. Non mais moi je t'avais dit, il a chié. Il a chié, il a chié dans le resto. Il a chié dans le resto ? J'en étais sûr. C'est pour ça que deux ans de pause, tu vois, ça te fait chier dans un resto, frère. En fait, deux ans de pause, je pense qu'au bout d'un moment tu pètes un câble, tu pars en couille. Lui, pour le coup, il a juste pété quoi. Par contre, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, que vous avez fait, c'est cette interview. C'est cette interview où vous êtes interviewé vous-même avec deux ans d'intervalle. Oui, ça oui. J'ai beaucoup aimé, comment vous avez eu l'idée de faire ça ? Écoute, ça c'est une première française, c'est une première mondiale, c'est une première internationale. On l'a fait avant. C'est une première... Écoute, ça c'est l'idée d'Oli, au moment de la pause, il s'est dit ça serait énorme si on se posait des questions à nous du futur. Il a juste dit ça comme ça et en fait, c'était pas si compliqué à faire. On a fait ça sur un fond blanc, après on a collé les deux plans. Ah, vous étiez pas vraiment tous les quatre dans la même... C'est pas possible. Moi je me disais, je comprends pas comment c'est possible. Non mais parce que étant donné que c'est pas le même espace-temps, c'était compliqué. Ok, je comprends. Il connaît exactement les mêmes... Il tourne à deux ans, il tourne à deux ans. Ah oui, d'accord. Il y a un truc qui m'a... parce que moi j'ai l'oeil, les gars. Dans le clip au revoir. C'est quoi le dernier plan ? C'est quoi le dernier plan ? C'est nous qui partons dans le champ. Dans le champ. Et là, que fais-tu, Dick Flo ? Tu fais un truc en particulier. Et oui. Est-ce que tu te rappelles ce que tu fais ? Dans le champ ? Oui. Ça parle trop en régie là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous me voulez quoi ? Vous me voulez plus de toi ! Vive Twitch, on est en page d'accueil. Merci Twitch ! Big Flo ! Qu'est-ce que tu fais à la fin du clip de très symbolique ? J'enlève ma casquette. Voilà ! Et aujourd'hui, il a plus la casquette ! Alors qu'avant... Il a plus la casquette ! 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 Eh 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 ! Non ! Non ! Ça coûte de l'argent ! T'as cassé la chaise ! Non, non, non ! Arrête de courir partout ! Ronaldo, quand il a la mèche blonde, c'était son prime. Toi, ton prime, c'est avec ou sans la casquette ? Je crois que c'était hors-sujet ! C'est une info ! Une transition ! C'est une info ! Juste en parler avec toi ! Moi, je pense que mon prime, c'est maintenant là, sans casquette. C'est maintenant sans casquette ! Nexplo a dit... Ma mère m'a dit d'arrêter de mettre des casquettes ! Casquettes ! Tu vas finir chaud ! Mais si je finis chaud ! Je mettrai des casquettes ! Mais si je mets une casquette ! Je vais finir chaud ! Elle est longue ! Il me semble qu'il le dit aussi longtemps ! Il chauffe ! Je vais remettre la casquette ! Encore une fois ! Je crois que je suis chauve ! Je vais remettre la casquette ! Si j'aimais la casquette ! Je serais plus chauve ! Je vais y tomber ! Je vais y tomber ! Du coup, la troisième track, elle parle de la famille, le retour. C'est très émouvant ! Le deuxième couplet d'Oli, il m'a pris au trip ! Il m'a pris au trip ! Franchement, il y a eu des placements... Oh non ! Les autres, c'est nous ! Je m'excuse auprès d'Oli qui va regarder cette revue ! Oli va regarder cette revue ! L'album Les autres, c'est nous ! Disponible depuis le 24 juin ! C'est bientôt platine ! Il a fait 15 ans de première semaine à aller l'acheter ! Il faut aider quand même ! C'est bientôt platine ? C'est encore platine ? C'est pas encore platine ! C'est pas encore platine ! On est aux alentours de 75-80 ! Ce qui est déjà énorme ! Merci beaucoup d'avoir été avec nous ! C'est la fin ! Merci à vous ! A la prochaine ! C'était une blague ! Reviens ! Il a vraiment voulu sémander quoi ! Bonjour ! Big Flo ! Comment il va ? Merci d'être là ! Merci à vous ! Vous avez fait un truc assez sympa ! J'ai trouvé dans l'album, vous avez laissé les gens choisir la pochette et le titre ! Oui ! Et le titre et la pochette ! Alors ça... Est-ce que... Non, vas-y, je te laisse finir ! Moi je trouve ça frustrant ! Ça c'est les... Du coup, quand on travaille directement dans les antres des enfers avec les gens de Maison Disque... Ils ont dit « C'est une idée ! Marketing ! » Et nous on était là « D'accord ! D'accord ! Promis ! Promis ! » Ok ! D'accord ! Ma question c'est... Est-ce que tu as le meilleur combo ou tu as eu un... Est-ce que tu avais une préférence ? Non ! La vérité c'est que c'est pas du tout le combo que je voulais ! Ah bon ! Merci ! Ni le titre, ni la pochette ! Merci ! Pour rapport à quoi ? Mais pourquoi merci ? Mais... Ah voilà ! D'accord ! C'est la fure mère ! C'est le chiant ! Moi je préférais la cover où vous tenez les masques... Celle... Bah y'a les quatre ! Celle où vous tenez les masques avec le ciel là ! Ah bah c'est celle que vraiment je détestais ! Bon bah... En tout cas, je suis content parce qu'il y a quand même une certaine alchimie entre vous deux ! Et ça, ça me fait plaisir ! Non, moi celle que j'aimais c'était « Les deux yeux à côté » Et au bout d'une semaine, la version qui aura reçu le plus... C'est la fin de la phrase, non ? Non mais d'accord ! Je pensais qu'il faut autre chose ! Non, ce que j'aimais c'était « Les deux yeux à côté » Et je voulais que le titre, ce soit « Florian et Olivio », je trouvais ça bien ! Moi aussi, c'était mon préféré ! J'étais persuadé que c'était ça que les gens allaient choisir ! Moi aussi ! Et quand on a vu le truc monter comme ça, on s'est dit « Ah merde ! » Après, elle est bien la photo et tout, mais c'est pas ma préférée ! Et du coup, les autres c'est nous ? On est à combien de viewers là avant que je continue à parler pour rien ? 9,7 ! Ah, ça a monté ! On est presque au 10 ! On est presque au 10 000 ! Yo les gars ! Je lance un live Twitch demain ! Sur... LOL ! On va passer Diamant 4 ! N'oubliez pas de Sivlaken ! Gripcoujo ! Vous semez pas à Maxime, gardez-les pour mon live demain ! C'est le september en plus ! Bon voilà, si vous avez besoin d'argent... Me donner de l'argent, plutôt ! Pas besoin d'argent ! Je verrai autant... Big Flo ! Ouais ! Big Flo ! Les autres c'est nous, pourquoi ? Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Si je mets la casquette, je vais finir show ! Et si je finis show ! Je vais mettre la casquette ! Mais si je mets la casquette, je vais finir show ! Et si je finis show ! Oh là là, arrassis-toi ! Du coup, ce n'était pas ta cover préférée ? Les autres c'est nous ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Les autres c'est nous ! Les autres c'est nous ! Les autres... Les gens n'ont plus rien à foutre de cette promo d'album ! C'est bon, ils ont compris l'album ! Ils sont là pour l'album ! C'est un premier album de l'année ! Allez l'écouter sur ce petit ! Et puis on n'en parle plus ! On fait les petits jeux ! On fait les jeux ! Mais on est en train de faire les jeux ! On est en train de rigoler là ! On est en train de rigoler ! Tu n'es pas en train de rigoler ? Tu ne passes pas un bon moment ? Tu me le dis ! Je veux dire, à un moment, ça me fait chier ça ! On est en train de faire des trucs ! Je me fais chier à faire des fiches ! J'ai imprimé des fiches ! Je les ai collés ! Avec la colle ! J'ai collé ! J'ai mis une heure à coller ! C'est moi qui les ai collés ! C'est moi qui les ai collés ! Arrête de faire genre tu fais tout ! Tu n'as rien fait ! Tu ne coupes pas au bout de la question ! Tu as découvert que c'était BigFlo l'invité ce matin frère ! Arrête ! Du coup, les autres c'est nous, ça veut dire quoi ? C'est quoi le message derrière ? Les autres c'est nous, c'est hyper égoïste, c'est hyper hautain comme expression ! Ah bon ? Les autres c'est nous, c'est en mode moi, je suis tout le monde ! Je suis monsieur tout le monde ! Je ne le comprends pas comme ça ! Oui, moi c'est BigFlo, j'enlève ma casquette, je me mets à votre niveau, les plouks ! Ah, je ne le comprends pas comme ça, mais BigFlo va peut-être pouvoir nous apporter sa petite précision ! C'est exactement ce que tu viens de dire ! Voilà ! Voilà ! C'était vraiment le message ! Je vois ça différemment ! Je vais te laisser avec l'analyse tout de suite, on en reparle après ! Merci ! Merci BigFlo ! Bonsoir BigFlo ! Je viens d'écrire un petit truc ! On est sur France Inter, clairement, c'est une chronique ! Let's go ! L'enfer c'est les autres, disait Sartre ! Sûrement parce qu'il devait se rejeter lui-même quelque part ! Car oui, d'une certaine manière, les autres c'est nous ! Les autres c'est nous parce qu'on se construit avec les autres ! Certains disent qu'on est seul et qu'on meurt seul ! Ces gens-là vivent dans un film ! Ils n'ont rien compris ! On est très entouré lors d'une naissance ! Il y a tout un tas de médecins, il y a les parents, etc. Et a priori, on est aussi très entouré lors d'une mort ! On dit même parfois qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps ! Donc les autres c'est nous parce qu'on est des éponges ! Et nos valeurs, nos désirs, nos aspirations, nous viennent des autres ! Il faudrait être très égocentrique pour penser qu'on ne vient que de soi ! Mais ce n'est pas la seule raison qui me pousse à être d'accord avec ce postulat de Big Flo et Oli ! Les autres c'est nous et c'est peut-être le point le plus profond ici ! Car on passe notre temps à projeter nos désirs, nos peurs, nos besoins sur les autres ! Ce qu'on pense des autres, ce qu'on dit aux autres, ça en dit bien plus sur nous que sur les autres ! Si on me dit par exemple, moi je pense que tu joues trop aux cartes Pokémon pour être sexy ! Bah ça ne veut pas dire que c'est le cas ! Par contre, ça veut dire que la personne que j'ai en face de moi a une certaine croyance ! Qu'une certaine pratique de jeu va avec un certain placement dans la société ! Ça en dit plus sur elle que sur moi ! C'est pour ça qu'une des meilleures manières de se connaître, c'est d'observer ce qu'on dit des autres et comment on le fait ! Donc les autres c'est nous, parce que ce qu'on renvoie aux autres, finalement, on se l'adresse à soi-même ! Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente soirée ! Les gars, je ne peux pas parler trop fort, parce que je pense qu'il est très fatigué, il a fait le set event et tout ! Grimm, par contre je ne comprends pas pourquoi il est fatigué, mais je ne vais pas parler trop fort, je vais continuer l'émission ! Tranquille ! Il va finir chaud ! Il va mettre la casquette ! Et s'il met la casquette ! T'as aimé le passage de Cyrus North ? Cyrus ou quoi ? Un gros bisou à Cyrus, évidemment ! Et bien sûr, bisou à Cyrus ! Et il connaît son demi-frère Cyrus Saus ! Ah, on va la couper celle-là ! Indirect ! Cyrus ! Non, parce que pour mon image, c'est important que les gens me trouvent marrant ! Donc si je peux la refaire, et vous rigolez, et au montage... On la refait ! On revient en arrière ! Et moi je connais son demi-frère, c'est Cyrus Saus ! Il est hilarant mais... Invite-moi au Bercy ! Saus ! Mais d'où il sort ça ? Mais d'où il sort ça ? Mais si... Ah pardon ! Saus ! C'était fou comme blague ! Franchement top ! Big Flo... L'annonce de l'album ! Tu l'as fait avec David Castillo Lopez ! J'ai été très étonné de voir ça, parce que j'aime beaucoup ce mec ! Et il a fait la voix ! Tu viens d'entendre le blague ? Non, il fait... Depuis quand ça existe les choses... Tu connais pas ? Si ! Non ! Non, tu connais pas ! Un, deux, et un, un... Depuis quand ça existe les choses de la vie ! Et bien moi si ! Et moi si ! Et du coup tu t'intéresses à tout cet univers un peu de Twitch internet ? Ce qu'il se passe un peu en ce moment ? Tu suis ou pas du tout ? Étant donné que je suis là, oui ! Bah écoute, quand je t'ai fait écouter la drill, j'ai fait une drill, il m'a dit ouais j'ai pas les refs et tout... Est-ce que je peux vous montrer à quel point je connais la drill ? Bien sûr ! Non ! Oh non ! Merci ! Ah putain ! Hiiii ! Bao ! Hey ! Hey ! Les bonbons sont remplis ! Non, on est en page ! On est en page ! On est gentil ! Les bonbons sont remplis d'amour et de câlins ! Et en plus, tu vas faire du cinéma bientôt ! Ça c'est fantastique ! Ça c'est fantastique ! Ça veut dire que tu t'intéresses à Twitch, tu t'intéresses à Youtube, et le gars il va être au cinéhoche quoi ! Ça va à l'heure qu'il se tâche ! Obélix, t'es pas au courant ? Tu vas faire un rôle dans Astérix Obélix ! C'est vrai ? T'avais pas ? Tu vas jouer Obélix ! Je crois ! En tout cas tu vas jouer un truc c'est sûr ! C'est sûr tu vas jouer un truc en tout cas ! Non mais je fais un petit peu de cinéhoche ! C'est marrant ! Je fais un petit peu de cinéhoche ! Il est pour étalant ! Il est pour étalant ! Attends ! C'est l'autre ! Tu vas jouer Abdelmalix ! Alors attention ! Parce que c'est une petite apparition, c'est un caméo quoi ! Apparition de combien de temps ? Ah bon on passe alors ! Oh le nul ! Ok non pardon ! Ok c'est bien ! Non c'est bien ! Franchement force ! C'est très très bien ! Moi j'ai fait un film avec Alexandra Lamy Je suis apparu au moins 3 minutes ! Mais c'était après moins que moi ! C'est franchement la honte ! Il a apparu 4 secondes ! Non non 3 minutes ! J'ai eu 2 scènes et tout ! Il y avait Thomas Dutron ils ont pété leur crâne ! Ils ont dit mais c'est qui ce mec ? Il joue trop bien ! Il joue trop bien ! Je faisais le serveur ! Je faisais le serveur ! Je dis oui qu'est-ce que vous voulez acheter et tout ! Ils ont dit je vais péter un câble ! Oh oh ! C'est pas toi l'invité ! C'est Big Flo ! Range ton tail s'il te plaît ! On est en live quoi ! Merde ! C'est vraiment un serveur ! J'ai jamais vu quelqu'un écrire la commande comme ça ! Mais il est sur son tail ! Il est sur snap ! Arrête ! Arrête ! Non mais gros c'est le retour ! Big Flo ! Big Flo on t'invite ! T'es là ! Il y a 10 000 personnes sur ton tail ! C'est hyper respectueux ! Depuis j'y ai parlé on est passé un peu à moins ! J'aurais dû ramener au livre ! Non mais c'est moi ! C'est moi je pense ! C'est quand je parle à chaque fois ça... Ça descend comme ça d'un coup ! Mais ça remonte ! On te dérange ! Ça remonte ! Et t'as streamé un petit peu un moment ! C'était juste avant ta pause ? Non c'était pendant la pause ! C'était pendant le Covid que t'as stream ! Alors c'était juste avant de partir en pause ! T'as kiffé un petit peu cette expérience ? Bah écoute l'univers Twitch j'ai grave kiffé ! Le côté live etc... J'ai vraiment grave kiffé ! Toi je te bannes ! Ouais ! Mais en tout cas tout n'a pas été simple sur Twitch ! Parce qu'en vrai il dit un vrai truc ! C'est quand même il y a eu des moments où voilà ! Il y a eu des dérapages je dirais ! Même des moments incontrôlés ! Où on est parti un petit peu hors de ses limites ! Ça a choqué des gens quoi ! Ouais c'est ça ! Des gens ont été choqués je pense ! Je te donne un buzz autour de ça ? Oui bien sûr ! Caméra ! Hey ! Quoi la moustache ? Ha ! Tu crois que tu vas parler de mon franc comme ça toi ? Et bien regarde bien ce qui va se passer pour toi ! Ce qui va se passer c'est très simple ! Il joue mal son propre texte ! Ce qui va se passer c'est très simple ! Et je n'hésiterai pas ! Un seul instant ! Je vais demander à mes modérateurs Twitch ! Et ils vont cliquer sur ton nom ! Et cliquer sur bannir le nom ! Big Flo ! C'est bien ! C'est très très bien ! Les gens dans le chat sont... Oh là là ils sont... Qu'il a dit j'ai peur ! Tu l'as fait très très bien ! Merci à vous ! Mais tu sais derrière toi c'est ton petit humour ! Toi tu fais ça tu rigoles ! Parce que je suis Big Flo ! Je suis... Je suis... En attendant j'achète mon quatrième appart ! Il fait plus de 200 mètres carrés ! C'est bon ! T'es mon freestyle préféré ! C'est beau ! T'es jaloux ? Il fait plus de 100 mètres carrés ! Oh ! C'est bon ! Combien j'ai d'appart moi ? Quatre aussi vu que t'es riche ! Non j'en ai pas ! Mais tu fais... Voilà ! T'es là ! T'es comme ça ! Tu bannes les gens ! Les gens qu'est-ce qu'ils font derrière ? Ils pleurent ! Alors je vais pas trop en dire ! Parce que même moi je suis un peu touché par cette... C'est le moment un petit peu où on va pleurer dans l'émission ! Et peut-être que toi tu vas gamberger un petit peu Big Flo ! Avec tes actes ! Ça te fera une belle leçon après ces deux ans de vacances ! Je vais demander à la régie s'il vous plaît d'envoyer... S'il vous plaît le... Magnéto ! Ça part ! Montez le son ou je pète un carton ! Inédit ! Florian Ordonnaise, alias Big Flo du groupe Big Flo & Oli, décide de lancer sa chaîne sur la plateforme de streaming Twitch ! Une initiative qui se voulait bienveillante pour remonter le moral de ses fans dans ces temps difficiles ! Hélas ! Tout ne se passe pas comme prévu ! Hé moi c'est pas mon métier Twitch ! Moi je peux vous ban... Je vous ban comme il faut ! Ah je vais en ban ! Je vais en ban un ou deux là ! Je vais en ban un ou deux là ! Le rappeur, méconnaissable, rentre dans une rage incontrôlable lorsqu'il découvre le message de l'un de ses spectateurs ! Alors il y a un chat dinosaure qui dit joue ta mère, écoute moi bien toi espèce de petit enculé ! Je vais te dégager, vous me le bannez lui ! Je peux savoir ce que vous foutez les modos ! Bannez moi tous ces connards là ! Chat dinosaure ! Derrière ce pseudo se cache une âme meurtrie par les mots ! Si aujourd'hui tout sourit à Big Flo, pour chat dinosaure, rien n'est plus comme avant ! C'est dans sa ville du 95 que nous avons rencontré ce jeune homme qui, malgré son mètre 90, cache un cœur en lambeaux ! Du coup c'est moi, chat dinosaure, 22 ans ! Et ça c'est mon compte ! C'est moi qui ai écrit joue ta mère ! C'était pendant le confinement, voilà j'avais plus cours ! Donc je passais un peu mon temps sur Twitter, Twitch, je regardais des streams, tout ça ! Du coup je vois Big Flo qui lance un stream sur Animal Crossing donc moi j'avais pas la chance d'avoir la suite à ce moment là ! Intéressé par le jeu et comme je connaissais Big Flo de par ses sons, je me dis bah d'une pierre deux coups ça peut être intéressant de regarder ! Et simplement je vois qu'au bout de 15-20 minutes je commençais pas à jouer ! Simplement j'ai perdu patience ! J'ai lâché effectivement ce fameux joue ta mère ! Je me suis un peu fait avoir ! Ca c'est passé à ce moment là ! Du coup bah j'ai screen quand c'est arrivé parce que juste pour envoyer à mes potes ! Parce que ouais ! Si c'était à refaire je ne leur ferais pas c'est sûr ! Est-ce qu'on t'a déjà reconnu ? Oui ! Plusieurs fois ! D'ailleurs encore hier j'allais me chercher un grec ! Je suis rentré pour prendre ma commande ! On m'a dit commande ta mère ! Je ne l'ai pas très bien pris ! Je voudrais quand même qu'il sache que j'ai absolument rien contre lui ou contre sa mère justement ! Je suis simplement un fan de jeux vidéo qui passe un peu de bon temps ! Tu vois ce que tu crées chez les gens ? Des années plus tard ? Moi ça me... J'ai la gorge nouée quoi ! Non mais ça se voit qu'il est gentil quoi ! Non pleure pas ! Je voudrais faire un geste pour cet homme ! C'est moins de 15% sur ma marque de vêtements ! Même pas 20 ! C'est énorme ! Une place ! Non ! Je sais pas moi ! 15% ! 30% ! N'oubliez pas ! Avec le code Wankil ! Avec le code Zen ! Sur la boutique Wankil ! Un euro de réduction ! Un centime de réduction ! Un centime de réduction ! C'est terrain on parle ! Code Zen ! Code Zen sur Wankil Shop ! Et code Zen sur BigFloly Shop ! Visionnaire ! En tout cas, ça m'a beaucoup touché moi ce... Ce témoignage parce qu'on sent qu'il a... Oui... T'as ressenti quoi au moment de la... Au moment de la... Au moment du visionnage quoi t'as... Ecoutez euh... C'est ouf mec ! Pfff ! Il est touché c'est sûr c'est l'émotion ! Ah ouais c'est ça ! Non je pense que c'est l'émotion ! Il est coupé... Ça lui coupe les mots quoi ! BigFlooo ! C'est bon on peut bosser quoi ! J'entends là il parle ! Voilà ! Oh à côté ! Ah c'est bon ! Page d'accueil Twitch ! Non mais j'ai une interview à mener moi ! On est sur la page d'accueil ! D'accord oui oui ! Tout le monde nous regarde ! Merci Twitch pour la page d'accueil ! Je veux mener une interview ! BigFlo c'est la rentrée ! BigFlo est avec nous ! Du coup tu vas traumatiser chat dinosaure ! Bon voilà ! Je peux avancer ! Merci à lui de l'avoir retrouvé ! Merci ! Merci à vous ! Pur hasard ! Je lui offre un t-shirt Joue ta mère ! Ça c'est très fort ! Ça c'est un beau cadeau ! On peut me féliciter de pas avoir fait du merch sur tout ce buzz ! C'est vrai ! C'est beaucoup d'argent perdu ! T'as pas fait le Joue ta mère ! J'ai craché sur beaucoup de fric que j'aurais pu faire ! J'ai pas fait de merch non plus sur ça ! Mais t'as pas fait toi ! Mais toi tu n'es pas moi ! Ça ne peut pas marcher ! Je comprends ! J'aurais pu le faire ! J'aurais pu dire ! Vous voyez BigFlo ! Hop ! Joue ta mère ! Mais non ! Ecoute ! Ça ! BigFlo ! Dans cet album ! Tu lis très très mal ? Vous parlez de tout et fort ! Forcément vous parlez du rap ! Le premier titre de l'album c'est un titre de 6 minutes 49 sans refrain ! Et dedans tu dis que t'es le cliché du rappeur conscient ! C'est des trucs que t'as entendu ? C'est une critique ou un compliment ? Voilà c'est ce que je dis ! Ah ouais ! C'est ce que je voulais dire ! C'est vrai que tu reviens beaucoup là-dessus ! Vous me posez des questions hyper profondes et sérieuses ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette émission ? Mais c'est ça ! C'est l'essence de l'émission ! C'est une émission sérieuse ici ! On va au fond des choses avec toi ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette émission ? On va au fond des choses BigFlo ! Euh... Ah ! Pouvez-vous reculer votre micro vers l'arrière s'il vous plaît ? Ah merde ! C'est trop fort ! Comme ça ? Comme ça ? Comme ça la régie c'est bon ? Comme ça ? Non ! On m'a dit non ! Sans plus d'informations ! Comme ça ? On va dire que c'est bon hein ! Je vais me faire régler le micro non ? Je vais me faire régler le micro non ? Je vais me faire régler le micro vous ! On parle ? Tu veux que je fasse une petite chanson ? Euh oui ! Attends 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 je vais chanter une des chansons de l'album ! Ok ! T'as en force de rire ! Elle est bien celle-là ! Tu l'as énervé mec ! Et maintenant il faut que tu sois vraiment très très très... Tiens-toi Caro ! Achetez l'album ! Il est à la FNAC ! Les autres c'est nous ! Dans toutes les boutiques ! Il est presque platine ! Euh... J'ai écouté chaque son, j'ai adoré ! 24 juin, la sortie de l'album ! Donc allez-y parce que ça sort bientôt ! Il y a des sons comme ! Il y a des sons comme ! Il y a trèfle, sans transition, copié-collé ! Bravo, bravo, bravo ! Non mais c'est vrai ! Alors là par contre la question que j'allais poser je me suis dit il faut que je l'introduise parce que là c'est vrai qu'on a rigolé et tout ! Ok allez ! Mais j'ai l'impression que vous avez quand même ce truc de beaucoup vous justifier ! Et vous avez dit d'ailleurs dans l'album « j'arrête de me justifier » Ceci étant quand même une justification je trouve ! Justifier ! Voilà ! Mais oui, vous avez ce truc là de « je suis le cliché du rapport conscient » c'est une insulte, enfin une insulte non, c'est pas une insulte mais c'est un reproche qu'on vous fait souvent j'ai l'impression ! Oui, c'est quelque chose qu'on a décidé un peu de à la fois jouer des codes, de l'embrasser, de jouer un peu justement... C'est bien tu vois, on te critique sur quelque chose, tu décides d'en faire une force un peu comme tu as fait avec le truc là ! Avec quoi les gars ? Avec quoi les gars ? Non mais... Avec quoi ? Ça sent là ! C'est comme non mais j'ai pris un exemple ! Le quoi ? Quand j'ai quoi ? Avec le... Ah j'ai un truc c'est sûr ! Ouais ouais ! J'ai un truc en plein milieu du visage ! Ouais mais c'est ça ! C'est ça ! Ok ! Ouais t'as embrassé ça quoi ! T'as embrassé ça ! J'ai embrassé ça ! T'as dit 4 fois embrassé ! Il a compris je pense ! Il a compris ! Embrassé ! Je voulais pas dire ça à la base ! Non mais c'est vrai que... Tiens tu vas embrasser ! Il y a beaucoup de... Il va le faire ! Il va le faire, il va faire le backflip ! Il m'avait dit qu'il savait le faire ! Big flip ! Et Oli ? Oh par contre les chaussures sont très 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 belles ! C'est euh... C'est euh... Fais mieux, fais mieux ! Ah c'est bien ! Comment il a fait ce flip ? Vous le découvriez en écoutant l'album ? La crac-7 ! Comment il a fait ça frère ! La crac-7 s'il explique comment il fait ! Mais comment c'est possible ! Des gens dans le chat envoient What the fuck ! Bah oui je comprends ! C'est impossible de faire ça ! Clap clap ! Les gens t'applaudissent ! C'est très très dur de faire ça ! Et ça je le garde ! C'était que pour vous ! Ah c'est pas un... J'aurais pu le... J'aurais pu le faire ailleurs mais j'ai décidé de le faire ici ! Pourquoi il y a un clac son de voiture ? Frère ! Frère ! Est-ce que les gens l'entendent ? Il y a une voiture qui claque sonne ? Ils entendent ou pas ? Mais pourquoi il y a une voiture qui claque sonne ? Pourquoi il y a une voiture qui claque sonne frère ? Non je pense qu'ils l'entendent pas ! Ils l'entendent pas ? Oui ! Oui ils entendent ! Mais c'est insoutenable ! Mais c'est un truc de fou ! Pourquoi il y a une voiture qui claque sonne ? C'est une des pires émissions que j'ai fait de ma vie ! Et la meilleure en même temps ! C'est ça que t'allais dire après ! Ouais ! En fait c'est comme Bienvenue chez HT ! Au début tu pleures parce que t'es là ! Et à la fin tu pleures parce que tu dois partir ! Non je pense pas ! En vrai je pense pas ! Non je pense pas ! Non je pense pas ! On est là un peu plus de regarder la caméra ! C'est malpoli ! Ça te touche Bigflo les commentaires ! Je parle pas du sien ! Mais les commentaires sur la légitimité dans le rap ! Toujours vouloir prouver ! Parce qu'en plus vous avez le parcours le moins... Comment dire ? On peut pas vous reprocher de passer par toutes les étapes ! Vous avez fait les RC ! Rap Contenders ! Vous avez fait les RC il y a longtemps ! Vous avez commencé avec un EP qui a marché ! Les petites salles ! Vous avez fait Fianso ! Vous avez rentré dans le cercle ! Il y avait un cercle ! Vous avez dit je mets quoi ? Les deux pieds dedans ! Donc en fait vous avez tout fait ! Ils ont pas fait ça littéralement ! La plupart n'ont pas tout fait ! Je vais te répondre à ta question ! Bien sûr ! Au début non ! C'est vrai qu'au début c'était chiant ! Ouais ! Surtout quand t'es jeune Quand t'es un artiste qui se construit ! Aujourd'hui c'est vrai que ça m'impacte de moins en moins En tout cas ce sujet là ! Du ouais c'est pas du vrai rap ! Ouais ! Vous êtes pas du vrai rap ! Ouais ! Eh Big Flory ! Moi j'ai écouté hein ! Mais non 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 ! C'est pas du vrai rap ! On est d'accord ! On est d'accord ! Non 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 ! C'est pas du vrai ! Moi j'écoute du vrai rap ! Moi j'ai écouté ! Oh non non ! Ça c'est pas du vrai rap ! Ils ont un accent très bizarre les gens ! Je sais pas ce qu'ils font ! Ils ont un accent ! Je dirais belge ! Et en même temps... Belge c'est vieux ! Belge c'est vieux ! C'est en majorité des filles ! C'est un peu quoi ! C'est... Non non ! C'est un accent un peu bizarre quoi ! Ouais ! C'est bizarre ! Moi j'ai vu un... J'ai vu un tweet euh... Big Flo... J'ai vu un tweet Big Flo qui m'a... Ah oui ! On parle de ça ! J'ai vu un tweet ! Je sais pas si tu l'as vu passer parce que t'as pas vraiment de compte Twitter mais tu dois avoir un... J'ai supprimé Twitter ! Ah du tout ! Tu n'y vas pas ! N'ai plus l'appli ! Et ben tu as un... Il y a un tweet qui est passé ! Ouais ! J'ai voulu te défendre mais je l'ai pas fait ! Tu vas le voir en régie ! Est-ce que vous pouvez mettre le clip... Le tweet s'il vous plaît ! Euh... Ah bon je vais pas être incapable ! Parce que je suis super incapable ! Nino qui remplit la plus grande salle d'Europe à seulement 29 ans ! C'est fort ! Plus de 40 000 personnes étaient réunies ce soir ! Beaucoup de monde a repris cette info en disant que c'était le plus jeune rappeur... Oui j'ai vu ça ! On a vu ! A le remplir ! Et... Ben c'est faux ! Oli ! L'a fait avant ! A été plus jeune ! Techniquement c'est Oli qui l'a fait avant oui ! Mais... et là... A voir du coup... Hein ! Ouais ! Mais je crois pas qu'Oli... C'est pas du rap ! C'est du rap ! Donc un... Déjà... Alors si c'était du rap... Ben alors non ! C'est parce que c'est pas du rap ! Est-ce que tu penses que les gens n'écoutent pas ? Parce que ton album quand même commence par un album... Un son... De 7 minutes ! Rappé ! Sans refrain ! Sans refrain ! Peut pas dire que c'est pas du rap ! Avec une très bonne prod d'ailleurs ! Bon là je réponds sérieux ! Mais c'est souvent un truc qui je trouve... Un peu injuste quand on nous reproche ! C'est vrai en fait le problème c'est ça ! Les chansons les plus connues... Je réponds sérieux là ! Les chansons les plus connues c'est des chansons... Il y a des refrains... Voire même dommages ! Il y a rien de rap dans Dommage ! En vrai c'est pas du tout du rap ! On peut le dire ! Mais... Globalement dans nos albums c'est... Je dirais c'est 70% de rap quoi ! Oui ! Après bon c'est du rap plus boom bap et tout ! C'est sûr que si vous aimez plus le côté... On fait pas tant que ça de la trappe ou de la drill ! Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens disent que c'est pas vraiment du rap ! Certains en tout cas ! Certains ! Même si tu aimes la drill ! Parce que hier t'as remixé Genali ! Et ça c'était incroyable ! C'est reparti ! Hey ! Bao ! Grrpao ! Les bonbonnes sont remplies de câlins et d'amour ! Je veux pas être banne Twitch ! Ah c'est fort ! C'est fort ce que t'as fait ! Non on est pas banne je pense si on dit ça ! Non je pense pas qu'on soit banne ! Merci pour cette réponse ! Moi j'ai aimé ! Qui a produit l'intro de l'album ? Alors moi je compose tous les morceaux ! D'accord ! Ça vous embouche un coin là d'un coup ! Non je savais que tu en composais beaucoup ! T'as appelé le king du canard quand t'as dit coin ? Y'a fait un acloque ? Ah il est mué ! Il est mué ! Du coup je compose un petit peu et ensuite je reprends... J'envoie ça à des producteurs qui reboostent un peu, qui rajoutent des pistes parce que moi je suis pas très bon sur tout ce qui est réglages, son... Ah d'accord ! Ils vont rajouter le... Moi c'est vraiment de la compo un peu crado et ensuite c'est des mecs dessus qui... Ouais ! Arrête-le ! Arrête-le ! Arrête-le ! Il a perdu la tête ! Il a perdu la tête ! Que quelqu'un ! Que quelqu'un ! Tout le monde sait que c'est faux là ! Il fait ça pour l'équipe ! J'arrive pas à... Tu fais ça pour l'équipe, c'est trop gênant ! J'arrive pas à doser ! J'arrive pas à doser ! Tu fais l'acteur comme ça, c'est horrible ! J'arrive pas à doser ! J'arrive pas à doser ! Du coup... On est à 11k, on va bientôt chercher le record ! C'est vrai ? On est vraiment à 11k ou pas ? On a pas déjà fait le record là ? Non c'était 12 avec bille ! Ah bah on cut alors ! On est à 11k ! Ok très bien ! Ah mais oui ! Tout ça pour te répondre, c'est vrai que... En vrai je crois que je... Sincèrement... Avant c'était pas le cas, mais là je crois que c'est... Le côté légitimité dans la rap... Oui tu t'en fiches ! Bah comme tu dis, on a fait les rap contenders, on a fait les freestyle... On est validés par des gens qui comptent vraiment pour nous... Moi et moi ? Je comprends que... Je comprends que des mecs... J'arrive pas à les trouver ça ! C'est chier ! Non mais putain, c'était intéressant ! Tu vois, c'était intéressant ! On l'avait sorti ! Il m'a attendu la perche ! Il m'a attendu la perche ! On l'avait sorti ! Trois fois que je réponds, quelqu'un dit... C'est très vrai ! Oui ! Non mais c'est intéressant ! Voilà, c'était intéressant ! On a parlé ! Il y a un mec qui a dit c'est qu'il a invité ! Non mais c'est pas possible ! Ça fait une heure quand même ! Comment c'est possible ? Et en plus, quand on écoute... Pour le coup, en vrai, sans vouloir faire le chooper comme on dit dans le milieu... Si on est sincère qu'on écoute... Tous les jours, tous les jours... Quand on écoute l'album, tu sens que vous êtes vraiment des gars qui écoutez du rap ! Vraiment, vous avez des vrais rêves ! Moi, à un moment, dans l'album, ça m'a... Alors ça, ça m'a plu ! Parce que tout le monde s'en bat les couilles ! Mais t'as cité Don't Show ! Don't Show, bien sûr ! Et ça, pour moi, c'est... Parce que les gens le connaissent avec la FF, connaissent la FF et tout... Ils connaissent pas Don't Show ! Don't Show à mitraille ! Où j'en aille ! Ma vie, c'est le freestyle ! Mais il connaît pas, il l'a fait pas ! Il fait le connaisseur, il n'écoute pas des raps ! Tu as cité Don't Show, je cite un de ses plus gros tubes, tu connais pas ! Bah non, je connais pas ! Moi, je te dis lesquels je connais vraiment ! Dans mon bise, pas de rival ! C'est moi, docteur Hannibal ! Appétit, cannibale ! Minuit à 7h du mat ! Petite balade ! Bon ! Non, merde ! C'est... C'est... Pire en pire, tu vois, mais... Non, mais ça m'a fait plaisir qu'il cite Don't Show ! Parce que moi, j'adore ! J'adore ! Stéphane, il a cité un des sons les plus connus, tu l'as pas reconnu quoi ! Non, mais c'était pas le plus connu, c'est pas... Un des plus connus, oui ! Tu sais, un artiste, il n'a pas qu'un son ! Big Flo Lee, c'est pas que dommage ! Mais bien sûr, ils ont fait... T'as écouté un album ? Mais j'ai écouté ! C'est quoi la quatrième track ? La quatrième track ! Bon ! On passe tout de suite à l'interview Flop, c'est parti ! Virgule ! Hein, c'est parti ! Big Flo ! De chez Big Flo Lee, bienvenue dans cette émission... Dans l'émission, le Flop Q Show ! Le concept est très simple. Nous allons poser les trois mêmes questions tout au long de la saison à tous les invités. Ces trois mêmes questions... Je laisse ma parole à mon coéquipier, mon âme sœur, mon amour, mon bébé... Celui qui s'est fait tout voler, qui n'est pas pris depuis un an, qui devrait avoir zen sur sa chaîne depuis plus d'un an... J'ai l'atout qui me revient ! C'est trop bizarre ! Je te laisse poser ces quatre petites questions, je vous laisse entre vous les amis... Du coup, Oli, ça va ? Ah putain, t'as dit... Ah pardon, Big Flo ! Salut, ça va ? Oh la vanne... Yes ! Question suivante ! C'est quoi... C'est comment ? Big Flo ! C'est quoi ton but gros flop ? Cette émission... Dis notre réponse toi ! Ça fait de la peine ! Non mais ça fait de la peine ! Non mais, viens on recommence ! Écoute-moi bien ! Ça me fait de la peine et en même temps... Bon... C'est ce qu'il attend ! Ça veut dire qu'il va s'en rappeler ! Il va s'en rappeler ! Euh... Si tu pouvais changer un truc dans ta carrière ! Ah ça c'est profond, ça c'est deep ça ! Cette émission... Ah ouais putain... Enfin là ils vont... C'est la quatrième mais... Euh... Raconte-nous une anecdote honteuse et on verra si c'est un flop ou pas ! Mais pas ça ! La rubrique devait durer 30 minutes, elle en a duré 15 secondes ! Les amis on passe tout de suite à l'interview images derrière toi ! Six images vont s'afficher ! C'est quoi qui se cache derrière les images ? C'est quoi qui se cache derrière les images ? C'est des questions ! C'est des questions ! Tu vas en choisir deux parmi les six ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! J'espère que ça va ! C'est faux il est pas... Il va très bien ! C'est bon c'est du cinéma ! C'est du cinéma ! On est là pour rigoler ! C'est bon c'est du cinoche ! On est là pour rigoler ! Merde ! Et c'est les gens qui fait ! Merde ! Ils ont kiffé ! Arrête ! Ils ont kiffé ! Oui tu pas je t'accueille ! Merci ! Mettez moi les six images derrière s'il vous plaît ! Je suis épuisé ! C'est l'interview images ! Images ! Qu'est-ce qui se cache derrière les images ? Hé attends ! Non mais attends on est pas là pour rigoler ! Il y a six images ! Il reste une heure ! Parmi ces six images tu vas pouvoir en sélectionner deux ! Le tchat de son côté ensuite en sélectionnera deux ! Voilà ! Derrière chaque image il y a une question ! Lui c'est celui qui a refusé le feat ! Aurelsan a refusé le feat ! Non 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 ! Il a refusé le feat ! Non c'est bon c'est bon ! Arrête ! Mais tu sais pas enlever le micro ! Tu sais pas l'enlever ? Arrête-le ! Arrête-le ! Non ! Big Flo ! C'est bon ! T'avais dit qu'il savait pas lui gêner cette blague ! Bon Maxime ! C'est l'interview images ! Vas-y choisis une des images et t'y réponds ! Pierre Feuille Ciseaux le chat ! Big Flo t'as oublié ton téléphone ! Pierre Feuille ! Il a oublié son téléphone quoi ! Ah j'ai fait ciseaux le chat ! Si vous avez fait Pierre vous avez gagné ! Oh il est là ! Bon bah tant que t'es là on répond aux questions non ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Il est fou ! Flo ! Flo ! Parce qu'en fait on est en... 100k ! 100k si tu reviens ! On t'envoie 100k à PayPal ! 100.000 viewers ! Quoi ? 100.000 viewers ! 100.000 viewers en direct ! Record de Twitch France ! Ça va ? Ça va ! Parfait ! 100.000 viewers ? Oui ! Alors les questions de l'image ! Je me suis déboîté les genoux ! C'est l'interview image ! Derrière toi se déroulent 6 images ! Choisis-en une et derrière une image te cache une question ! Tu peux aller choisir ! Je devine les questions à l'avance quoi ! Toutes ! Oui ! Du coup peut-être la prochaine fois juste mettre des points d'interrogation un petit côté ! Parce que là je me doute exactement les questions ! En fait c'est le thème de trucs du coup ! Ok vas-y vas-y ! La mystère du coup ! La mystère ! Oh là là ! Moi j'ai pas peur ! Est-ce que tu veux d'abord que je te dise qu'est-ce que c'est la question mystère ? Peut-être que tu veux savoir ? Mais... C'est le principe ! Non je veux juste te dire le principe ! Non ! C'est la question d'un viewer en fait ! Ah ! Il a... Ah bah allez ! Honor reviewer ! Allez ! Honor reviewer ! C'est parti ! On me pose la question mystère ! C'est parti ! Alors oui ! Salut Bigflo ! Je suis un grand fan de ta musique depuis quelques années maintenant ! J'ai une petite question pour toi parce que... La ville d'artiste ça doit pas être facile ! Des concerts tous les jours et tout ! Du coup je me suis dit... Est-ce que tu as déjà eu la chasse avant le concert ? Voilà ! Des bisous à Oli ! Bonne journée ! Non mais euh... Il est archi beau ce joueur ! Le mec c'est toi ! On voit c'est toi ! Il est trop près ce joueur ! C'est dingue ! Hé gros ! Si t'es là ! Je te somme chez moi ! T'es trop beau ! Il a juste mis des lunettes en fait ça ! Et gros il a des lunettes ! Je mets pas de lunettes moi ! Tu peux choisir une autre... Une autre photo peut-être ? Mais faut... Faut répondre là ! Aux viewers ! Faut répondre ! Du coup tu as joué la chasse avant un concert ? Franchement... Oui ! Ah ! Eminem ! Ah celle-là est intéressante ! Askip ! Il paraît ! T'as déjà payé un man ! T'as payé un man ! Oui il y a un truc qui a buzzé là sur Youtube ! Un petit extrait d'interview là ! C'est ça ! Pour qu'il écoute ! Pour qu'il fasse écouter un son... C'est une vraie histoire ! 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 Ouais ! C'est une vraie histoire ! Il a bugué ! Difflo ! Attends ! Mais moi là ! Si je mets une casquette ! Mais qu'est-ce qui va m'arriver ? En vrai ! C'est pas sûr mais tu peux finir chauve ! Mais dans ce cas ! Mais c'est ça qui me rend fou ! Si jamais je finis chauve ! Bah là tu veux vraiment mettre une casquette ! Tu mets une casquette ! Mais non ! Oui ! C'est logique ! Il y a un mec qui est venu en studio nous contacter pour Eminem ! Un Slim Shady ! Un Slim Shady ! Please stand up ! Laisse le finir ! Je vais te mettre une balle dans la tête ! Je vais te vider un chargeur ! C'est pour ceux qui ne connaissent pas ! Je vais te mettre un chargeur dans GTA ! Pas dans la vraie vie Twitch ! Merci Twitch ! Mais réfléchis-y quand même ! Du coup oui pardon ! Excuse-moi ! Ça n'arrivera plus ! Réveille-toi ! Eminem ! 5 000€ ! Il y a un mec du coup qui est proche d'Eminem ! Il a dit si vous me payez 5 000€ je vous mets en contact direct avec les équipes de Slim Shady Records ! Je crois que c'est ça ? C'est même pas juste faire un projet avec lui ! C'est juste laisser l'opportunité d'écouter ! Eminem il est tellement loin qu'il y a des mecs qui proposent le service ! Tu les payes et juste... Il l'écoute ! Lui ? Mais ça ne va pas ! Non ! C'est ces équipes qui lisent le mail en échange ! C'est vrai ? Oui ! Ils vont lui faire écouter ! Et donc à quel moment lui dans la boucle il intervient ? C'est peut-être si le mail est bien ! Normalement jamais ! C'est une pure arnaque ! Ah d'accord ! Très bien ! Mais tu as quand même tenté quoi ! Du coup tu as-tu mis 5K dans le vent ? En gros ! On s'est dit franchement le rêve il est tellement grand ! Bien sûr ! En fait on a des budgets albums ! On s'est dit on y va quoi ! D'accord ! Et ça ce serait le feat rêvé quoi ! Ouais ! On s'est dit on sait jamais sur le mec ! Parce que ça c'est sûr qu'ils reçoivent le mail ! Le mec est fiable en tout cas ! Donc ça c'est sûr ! Ouais d'accord ! C'est pas une armée ! Non ! Le mec est fiable ! C'est pas un gars sorti de nulle part ! Et on s'est dit si jamais ils ont besoin en France de faire un truc ! On a tenté ! On a tenté ! Bon ! Le chat a choisi deux questions ! Oui ! Attends ! Je me demande qu'est-ce qu'ils ont pu choisir ! Julien Doré ! Non ! Ils ont pas choisi ça ! Ils en ont choisi deux ! Le deuxième on sait tout ! Julien Doré ! C'est un feat qu'on attendait pas du tout ! Et en même temps j'ai vu pas mal d'extraits passer ! Vous vous entendez super bien ! Vous avez fait des petits sketchos ! Des petits trucs ! Comme un peu nous quand on est potes quoi ! Presque comme avec Juju ! Enlève le dernier mot de la phrase ! Juju ! Pote ! Mais du coup comment ça s'est passé cette connexion ? Vous vous êtes rencontrés comment ? On est à combien de viewers là ? On a passé le record ! Annonce 13K de vos records ! Billy ! 13K ! On peut le dire ! L'émission avec Billy ! Tu te rappelles de la question ? Oui ! Julien Doré ! Comment on l'a contacté ? En fait on a fait le morceau qui a un énorme tube ! C'était mieux avant ! Remontez le temps ! Premier cheveux blancs ! J'ai pris un coup de vieux ! Et après j'ai mis la casquette ! Pour pas finir chauve ! Puis finir chauve ! Juste toi ! Tu fais des petites blagues là ! Tu fais tes flops ! Apparemment vous avez un petit délire ! Non ! T'as rien écouté de mon putain d'album ! Si ! T'as rien écouté de mon putain d'album ! Bosse-lui une question ! On va le fumer ! Si je l'ai écouté ! Bosse-lui une question ! J'ai écouté ! T'as rien écouté de mon putain d'album ! Si ! T'es ton fan ! Je comme Oli ! Je fais pas le feat comme Orensan ! Non ! C'est bon ! Pardon ! Non ! Non ! J'te plaît ! J'te plaît ! Il l'a cherché ! Il devient fou ! Il devient fou ! Non ! Flo ! Flo ! Là j'ai écouté l'album ! On a pas besoin de lui pour l'émission ! Mais si ! Moi j'y réponds aux questions si tu veux ! On s'en fout de tes réponses ! Flo ! Alors Flo ! Si tu reviens ! On s'engage à Grim ! Il te fait une excuse ! En bon français ! Et on... On... Ok ! Big Flo ! Troll ! Ok ! Salut ! Ça va ? Pardon ! Ah ouais ! C'est cool ! Ok ! Bon bah par rapport à Julien Doré... Et donc Julien Doré, on était en train de composer le morceau ! Et on s'est dit... C'est vrai que la voix de Doré elle passerait trop bien ! Et du coup on lui a envoyé un Whatsapp et il a dit... Let's go ! Et en fait on a appris... On le connaissait pas tant que ça avant en fait ! Mais c'est ça qui me choque dans ce que tu dis ! Parce que ça avait l'air super chopin ! Mais mets pas ta main comme ça ! Mais mets pas ta main comme ça ! T'as vu comment il est toujours ? Non non ! C'était pas toujours une menace ! Gros tu as fait des signes ! Mais mets pas ta main comme ça ! Mais mets pas ta main comme ça ! Quand tu me fais une interview ! Mais jamais ! Mais mets pas ta main comme ça ! On a compris ! Je crois y'a pas deux ! Putain ! Putain ! Je suis désolé ! T'as pas d'être fan ! Et du coup on est devenu maintenant assez proches ! Et il y a le clip bientôt qui sort ! Le clip il sort bientôt ? Ouais ! Et je n'en dis pas plus ! Mais dans cette petite pochette ! Cououououououououou ! Bonjour ! Je n'ai pas la pochette ! C'est pas un bébé, c'est une pochette ! J'ai trouvé quelques petites pépites ! Je ne le dirai pas aux gens ! Mais il y a un petit livret ! Avec des petites conversations ! Avec Juju ! Avec Vald ! Sullivan ! Je sais pas, il y a des petites conversations, des petits trucs, et derrière, un petit texte que je ne lirai pas, je lis juste le début, il y a encore des gens qui achètent des CD alors. Merci, vous faites partie des derniers résistants. Je ne dis pas le reste, parce qu'il y a des trucs très très intéressants. T'as tout lu quasiment. Notamment, des petits trucs secrets. Il y a besoin d'acheter du coup, t'as tout dit. T'as quasi tout lu. L'album va faire trois ventes cette semaine-là. Les gens vont vous croire et ne vont pas acheter. 13 000 personnes, ça veut dire 13 000 ventes. Oh les gars. Moi là, j'ai vraiment Universal qui me pousse au cul, là. Donc là, il faut vraiment que je vende des albums. Là, il y a quasiment ma vie qui est en jeu, là. J'ai des équipes d'Universal derrière. C'est le plus grand album que j'ai écouté de ma vie. Attendez, attendez. J'ai des gens qui me suivent. Je dois beaucoup d'argent à Universal. Donc, il faut vraiment... C'est quoi, c'est un jeu d'argent ou ta ta... Je te passe les détails. Il faut que je vende ce putain d'album. T'as la voix de... Je sais pas, tu joues dans le parrain ? Tu as déjà joué dans le parrain ? J'ai joué dans, c'était il y a 50 ans. C'est sûr, c'est ça. Bon, c'est le plus grand album que j'ai écouté de ma vie. J'ai fondu relâme à chaque son, achetez-le. Le son, l'album est vraiment réussi. Il y a beaucoup de choses dans cet album. Il y a de tout. Il y a de toi. Il y a de tout. Il y a de Oli. Tu prends les deux. Tu les mets dans une petite marmite. Big Flo et Oli. Moi, je fais tout et toi, tu mets. Oli. Big Flo. Un petit peu de kiff, un petit peu d'amour, un petit peu de rap, un petit peu de maturité. C'est l'album de la maturité, il l'a dit souvent. Et là, ça fait cet album. Les autres, c'est nous, disponible depuis le 24 juin, qui est exceptionnel. Il est splendide. Dans la version physique, vous avez des petits trucs en plus, notamment la possibilité de parler avec eux. Non, mais où ça qu'on a vu ça ? Dans cet album. Release Party à Bercy. Les gens ne connaissaient pas le son. Ils ne connaissaient rien. C'était une Release Party, c'est le principe. Ils ont pété leur câble. Ils chantaient. C'était super. C'était super cette Release Party. On passe à la suite ? Non, je veux que tu fasses cette question ? Oui ! Oui ! C'était mieux avant. Remontez le temps. C'est l'interview année 2000. Non, mais non, mais il manque une heure. C'est bon. Euh, Orelson, oui, il a refusé le fit alors qu'au début, ben voilà, il nous a donné de la force. C'est bon, on l'entendit mi-fois. Tu te fous de la gueule de l'invité, il est juste là, il faut pas de la gueule de l'invité. Non, Big Flo, reste ! Non, c'était pour toi que je dis ça. C'est pour toi que je dis ça. Arrête, arrête ! Il a bien fait de refuser le fit. C'est pour toi que je dis ça. C'était pour dire aux gens qu'ils arrêtent de poser cette question. C'était pour lui que je disais ça. Orelson continue de refuser, ça lui fera les pieds. Mais non ! C'est bon. C'était pour lui que je disais ça. C'est une moque de respect d'enlever le micro. Mais non, il va s'enlever vraiment. On l'invite, on le régale. Tout ça, c'est du cinoche. Non, c'est Twitch, merde. C'est Twitch, c'est Twitch, c'est Twitch. On a la page d'accueil, gros, tu te ressaisis. 14K ! Maintenant, on peut le dire, l'émission avec Billy était nulle à cause de l'invité. Toi, Billy. Non, arrête. Non, non. Non, dis pas ça. Non, Flo, ce que je voulais dire par rapport à ça. Je peux m'exprimer là-dessus ? Oui, oui. On te pose toujours cette question. Oui, moi. Et moi, j'en ai marre. Ça fait rire. On ne touche pas à mon Flo. Parce que moi, je suis un peu possessif. Et si on touche à mon Flo, attention à ce que je peux faire. T'es pas son frère. Parce que moi, la touche, ça fait pas peur. Donc, on touche pas à mon Flo. T'es pas son frère. T'es pas son frère. Ok. Non, mais je veux juste voir là. C'est vrai qu'on... Non, tu peux ranger le tel. C'est hyper malpoli. Ouais. Oui, pardon. Aïe. Promis, promis. Non, mais on est où là ? Oh, oh, oh. Promis. Laisse-le, s'il te plaît. Promis, promis. Promis. J'ai une universal là qui vient de m'appeler là. Ils me font des menaces. Ils me disent, t'as pas assez parlé de l'album. Il faut vraiment, il faut vraiment que je vende. Tu peux me foutre un lien. Tu peux me mettre le lien Amazon. Tu peux me mettre le lien. On va mettre des préco d'il y a trois mois. Le lien pour acheter l'album. Je vous demanderai au Modo de le mettre dans le chat comme c'était prévu dans la promo. Donc, mettez le lien. Les Modo pour acheter l'album. Et que de mieux, quoi de mieux ? De plus, de mieux. Ah, les poissons, ils se mélangent ce soir. Oui, oui, oui. Quoi de mieux pour l'interview ? Très mal l'installé. Que de faire l'interview année 2000. Parce que dans la chanson avec Julien Doré. Dans la chanson avec Julien Doré, on aborde le thème. C'était mieux avant. Mayahi, Mayahu. J'ai un Tamagotchi. J'aime bien les Pokémon. Je m'appelle Big Flo. Donc, on va parler vite fait. On importe. Allez, lance-le ton putain de jeu. Ah, c'est long, là. Il a compris, frère, année 2000. Big Flo, c'est l'interview année 2000. Allez. C'est parti, il faut répondre du tac au tac. C'est très vite. Du tac au tac. Année 2000. Le dessin animé qui te manque le plus. C'est parti. Là. Qu'est-ce qu'il y a à la régie ? Vous me pouvez poser une question. On est d'accord qu'Éminem ? Le dessin animé qui te manque le plus. Le plus, la cour de récré. Personne ne connaît le génie. Non, je ne connais pas la cour de récré. Quel hit des années 2000 marcherait encore aujourd'hui si tu le remix un peu ? On a écrit cette chanson avant ta story d'hier et c'est incroyable. Je vais Dionc dire. Dionc, bien sûr. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur. Mais ça n'a plus les mots. Je dois tout recommencer. Tu n'es pas chanteur. Chacun ses trucs. Oli, ton Pokémon préféré. Tu arrêtes de l'appeler Oli. Mon Pokémon préféré, c'est Magikarp. C'est nul. Le Shiny. L'Eviator. Le Shiny. Le Shiny, regarde. C'est super. Acheter l'album. Mais c'est le Shiny que tu aimes toi. Les autres, c'est nous. Les autres, c'est nous, l'album. Il est magnifique. Les autres, c'est qui ? Je vous le demande. Personnellement, c'est moi. Personnellement, c'est toi. C'est toi. Pourquoi ? Parce que c'est nous, les autres. Le rap, est-ce que c'était mieux en 2000 ? Est-ce que c'était mieux en 2000 ? Dans les années 2000. Il me pose des vraies questions. D'un coup. Alors ? Le rap, est-ce que c'était mieux en 2000 ? Non. Il vient de dire Kaya Mientem, c'était nul. Mon pied, je n'ai pas peur. Envoyez ça à tous les rangs. On est en retard. Est-ce que l'industrie de la musique, c'était mieux en 2000 ? L'industrie de la musique. Attention, ce n'est pas pareil. L'industrie ? Est-ce que c'était mieux avant ? Non, non. Versailles. Oui, je sais. Allô ? Non, mais je ne répondrai pas à la question sur l'industrie. Je répondrai pas. Prends-y nos. Promis, on va vendre des albums. Je ne répondrai pas à la question de l'industrie. Je peux monter l'album. Les autres, c'est nous. N'hésitez pas. Les autres, c'est nous. Il y a Oli, il y a l'autre. N'hésitez pas. Les autres, c'est nous. Hashtag les autres, c'est nous sur Twitter. Faites péter. L'album, il a besoin d'aide là. Tu préfères le début d'Internet ou Internet maintenant ? Elle est nulle, cette question. Oh, trace à l'autre. Personne ne te retient. Passe à l'autre, passe à l'autre, passe à l'autre. Quel rappeur des années 2000 éteindrait tout le monde aujourd'hui s'il arrivait maintenant ? Alors, cette question, j'aimerais la préciser. Parce que je l'ai imaginée dans ma petite tête bien remplie. Je suis HPI. Non. J'ai beaucoup de QI. J'ai un énorme QI. En fait, ce que je voulais savoir, c'est un rappeur. Il était là, tranquille, dans les années 2000, tu vois. Il a eu un petit succès. Mais, s'il arrivait aujourd'hui, comme s'il n'avait jamais existé, il arrivait aujourd'hui, il éteindrait tout le monde en mode, mais c'est un qui se mec. C'est un qui se mec, il est trop fort. C'est un qui se mec. Est-ce que tu en as un qui te vient en tête ? Ah, moi, je suis obligé de faire une dédicace à Sully Céphile, parce que c'est le premier rappeur que j'ai écouté, moi. Ok. Vous ne connaissez pas du tout ? Vous faites les spécialistes après, vous mettez des tweets, vous mettez des commentaires, vous ne connaissez rien au rap. Je n'ai pas fait de tweets. Je n'ai pas fait de tweets, mec. Moi, je n'ai pas fait de tweets. C'est tout ce que tu fais. J'ai écouté le track. Je me rappelle, j'ai écouté le track, mec. Le track de qui ? Il ne connaît pas, lui. Non, on est entre nous. J'ai écouté. Donne-moi un son, je te le chante. Le track de qui ? Monsieur tout le monde. Ah, de l'album ? Ah, putain. Le refrain. Le track de l'album ? Je te donne le début. Mais, tu vois. Hé, attends, là, je vais péter un cap. Tu la fermes. Tu vois ? Non, tu la fermes. Tu la fermes. Attends, mais il parle de l'album, là ? Il ne parle pas de l'album. Il ne parle pas de l'album. Dis-moi le refrain, le début, s'il te plaît. Je te le fais. Seul, dans l'ombre. C'est avec rien que j'en dis et tout, je me rappelle. Je suis qu'un monsieur. Allez, on continue. Autre question, c'est la fin du quiz ? C'est la fin du quiz. Allez, deuxième jeu. Une autre chanson du track. Deuxième jeu. Qui est pas un gang, ça, c'est pas le track. Les gars, gangsta kick, ça. Je sais toujours pas. C'est pas quel album, les gars ? On passe au jeu. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'aller de l'autre côté, d'aller de l'autre côté, parce que maintenant, nous allons passer au jeu Koulos. C'est le Pictionary. Ça passe tout de suite dans vos écrans. À tout de suite. Il n'y a pas de transition. On nous voit. Bonjour, BigFlo. Comment il va ? Salut, c'est BigFlo. Les amis. Ok, dans l'oreille, on me dit, vous ne les faites pas tous, on est en retard. Moi, je suis il y a 22 heures. Pourquoi tu fais sarco, là ? C'est limité. Ici, nous avons des choses à dessiner. Ici, nous avons quoi ? Des choses pour dessiner. Ici, nous avons quoi ? Un truc pour dessiner dessus les choses qu'on a, avec la fiche. Oui, du coup, on va dessiner. Je vous demanderai chacun de prendre une fiche et de la mélange. Dis-le si on te fait chier, BigFlo. Et de deviner ce qu'on dessine. Attention, ça peut être un petit peu loufoque. On peut avoir, par exemple, des trucs sur le rap, des trucs un petit peu cocasses. Il faut fermer le rideau, oui, pardon. Ok, c'est à moi de commencer ? Tu peux commencer, c'est comme tu veux. Le plan n'est pas top. Tu crois que tu n'es pas Nolan, tu es rappeur. On a entendu, là. Non, mais chacun... Le plan n'est pas top. On continue ? On va. On doit deviner, d'accord ? Il ne fait que critiquer. Il n'y a un point pour celui qui trouve. Il ne fait que critiquer, frère. Le gagnant, il a 10 000. Gros ? Comme plus que je n'ai jamais reçu depuis que je suis là pour Zen ? Il rigole, les chats. Il rigole. C'est le mec de TikTok. Vous me le bannez, celui qui a dit ça. NailLMC19. Vous lui mettez 10 minutes pour qu'il réfléchisse un petit peu. Ça fait de la peine, ce qu'il a dit. Ça, je reconnais. C'est BigFlo. Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est Oli. C'est BigFlo. Attends, c'est quoi, ça ? Des cheveux ? Des cheveux ? Vous avez une casquette ? C'est Oli. C'est BigFlo. La casquette avec BigFlo. C'est Nekfeu. La casquette avec BigFlo. C'est moi, le nez, c'est moi. La casquette, maxi. Arrête, c'est Casesquette. Si je mets une casquette, je vais finir chauve. Si je finis chauve, je mettrai une casquette. C'est ça ? C'est ça ? Mais si je mets une casquette, je mets finir chauve. Mais si je mets une casquette, je finis chauve. Si je mets une casquette, je finis chauve. C'est ça ? C'est ça, oui. C'est moi qui a trouvé un premier ? On voit pourquoi t'as fait rappeur et pas peintre. À toi, Grim. Balance-moi ça, mon pote. T'as dessiné ? Oui. T'en fais une. Les amis, dans quelques instants, j'en profite pour vous dire qu'on va passer à la séquence la plus exceptionnelle de tout Twitch. Ce sera juste quelques minutes après ça. On les laisse préparer. Là, on les laisse préparer un petit peu. Il va y avoir de la préparation. Il va y avoir le grand cabaret, de la magie, du spectacle et la grande cabine à bluff. Tu regardes quoi ? Qu'est-ce qu'il regarde, celui-là ? Tu arrêtes, hein ? Il vole, il veut voler des trucs. Dessine, dessine, dessine. Dépêche-toi de dessiner. Les autres, c'est nous. L'album, on est deux frères. BigFlo et Oli. Yes. Je crois vraiment pas. Tu vas dessiner ? Tu dessines ? Ça va ? T'es contente d'être là ? Note sur 10, de manière très sincère, à combien tu regrettes d'être là ? C'est à moi de dessiner. 10. Ok. C'était pour rire encore une fois. Le plan n'est vraiment pas top. Comment ? Tu dessines comme ça ? C'est Oli, ça. C'est Oli ? Pas. Big. Pas BigFlo. Mais c'est vraiment Oli. C'est Oli. C'est tout ? C'est juste ça ? C'est Oli. C'est juste ça, le truc ? C'est Oli. Aurel, s'il te plaît ? Vous avez trouvé ou pas ? C'est Oli. C'est bon, c'était Oli, c'était nul. Attends, qu'est-ce que t'as écrit, là ? Non, non. Il y avait écrit ? Qu'est-ce qu'il y avait écrit ? Aurel, s'il te plaît, parce qu'il n'a pas dessiné l'oreille. Donc il disait Aurel, s'il te plaît. Allez, c'est parti, je vais dessiner. Ok, ok, ok. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il a écrit, là ? J'ai écrit « Achetez l'album, les autres, c'est nous. Bientôt disque de platine. » Voilà. Non, mais... Essaye de l'acheter sans l'écouter. Dessin suivant. Qu'est-ce que t'as dit ? Non, non, non. C'est autour du dessin de Maxime, là ? Attends, mais comment je suis... Maxime, tu peux dessiner tout en tenant plus à gauche. Qui a eu l'idée de faire un juste... Pictionary ? C'est lui, il a... Il n'y a pas de prix au Pictionary. 1920. Première guerre mondiale. Nous sommes dans le passé. C'est impossible, parce que je dois en faire dessiner. La prod, elle a écrit « L'inexorable machine du temps qui nous prendra tous un jour ou l'autre. Et seule la... » « Je l'avais sur le bout de la langue, frère ! Je l'avais sur le bout de la langue, gros ! Laisse-nous jouer ! » « Tu l'avais ? » C'est sûr que non, il n'avait pas regardé sa tête. Je vois bien qu'il n'est pas content d'être là. Et s'il est content... Non, il n'est pas content d'être là. Il est bien sûr qu'il n'est pas content d'être là. J'en prends un autre. Ça a été fait. Putain de merde. Ils ont tous... Ok, ok, là, c'est bien, ça. C'est une punchline de rap. On va voir qui connaît le rap, maintenant. Puisque j'ai vu, ça parle. Question rap. Non, pas par là. Pas par là. Non, non, mais... T'es pas enfermé. C'est une émission. Tu dois prendre du plaisir. C'est pas une prise d'otage. Si tout va bien... Tu dois prendre du stress. Ça va, regarde. La blague qui vient de me dire, mais... On s'amuse trop. On s'amuse trop. On change de caméra. Yes. Ah, si je sors la AK, je sais que tout le monde fera KAKA. Et en plus, il a imité la crime. Tu as deux points. En plus, il a imité en même temps, si je sors la AK, j'ai la AK, d'accord ? Je tire avec, d'accord ? Qu'est-ce qu'ils font, les gens ? KAKA. Ils vont tous faire KAKA. C'est une allitération, ce qu'on appelle. Donc, AK qui rime avec KAKA. C'est dans quel son ? C'est dans quel son ? Ripro 3. Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Les amis, en régie, je vais vous demander de savoir quand est-ce qu'on sera prêts à passer de l'autre côté. Ok. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit démerde, toi. Je vais regarder, frère. BigFlo, tu veux faire un dessin ? Ok, c'est prêt. C'est prêt, on y va quand vous voulez. Mais avant qu'on y aille, les amis, j'ai besoin de vous. C'est très important, j'ai besoin de vous. Il va falloir se mettre d'accord. Non, 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 dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est la sortie, là. Je reste là. Section suivante, ce qui a bien se passé dans le cabaret de Zen. Les amis, nous allons passer à la séquence légendaire du grand cabaret. BigFlo, tu m'as dit, aimez-moi, je t'aime, moi je t'aime. J'aime ça. Les amis, nous allons passer au Zen Space. Avant ça, je vais vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Nous allons passer au grand cabaret. Toi, Oli, j'ai vu que tu avais un certain talent. Toi, Grim aussi. Moi, j'en ai plein. Oli ? Oh là là, en plus, c'était sincère. Remets le micro, remets le micro, remets le micro. Non, non, faut pas, faut pas, faut... Non, non, faut ramasser, arrête, 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 ça coûte des milliers. Allez. On passe tout de suite au Zen Space. Au Zen Space et tout de suite. Zen Space. Hey les amis, entrez ! Bienvenue dans le grand cabaret. Je vais remettre le... Je vais remettre le truc. C'est long, hein ? Je mets le rideau. J'en ai plus de 15, là. Oh là 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 ! Bienvenue, 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 bienvenue. BigFlo, on m'a dit que tu avais un certain talent. Je vais vérifier si c'est vrai, pour, tu sais, tirer les nappes et qu'il rien ne bouge, quoi. C'est vrai ou pas ? Eh bien, c'est l'heure de nous le montrer ! Qu'il y a plein moyen de le découvrir, c'est parti ! Let's go ! Ah, en vrai, j'ai toujours rêvé de faire ça, par contre. Mais c'est maintenant. C'est maintenant... Attendez, on va faire un vrai show. C'est l'ouverture du cabaret. Quand t'as fini de faire ça, toi, tu prends les assiettes, tu commences à jongler avec les assiettes. Et moi, je prends le vélo à une roue et je le fais en même temps que lui, il tire la nappe. Et là, ça fait une ouverture de spectacle. C'est parti ! BigFlo, c'est à toi, c'est quand tu veux. C'est le cabaret ! Bienvenue ! Hey ! Hey ! Ah, eh ! Oh, eh ! Hey ! C'est le cabaret ! Il m'a dit, par insta il m'a dit non non mais là l'émission cette année, cette année on passe le niveau au dessus, il m'a dit t'inquiète frérot on se mettra pas dans la merde, cette année c'est un mode interview, c'est un mode classe, il m'a dit ça par message, j'ai plus de micro, il a plus de micro, il m'a dit t'inquiète, 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 t'inquiète mec, s'il te plaît viens mec, t'inquiète on va te mettre bien mon gars, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut, j'espère que t'es content d'être là, c'est un peu une première pour nous, tu vois c'est la rentrée, on est un peu ému, en plus on a invité, bon t'es le 15ème à avoir accepté tu vois, Max, installez-vous, installez-vous, t'as réussi toi le truc des assiettes ? ouais ouais j'ai fait 15 assiettes, c'était la seule séquence un peu que maintenant on est, maintenant on est complètement, on est complètement bien, on n'est pas c'est ça, c'est toute la musique voilà, j'ai l'Universal qui... j'ai l'Universal qui vient de m'écrire l'Universal qui vient de m'écrire là ils me disent mais c'est quoi, c'est quoi, qu'est-ce t'a... ils me disent qu'est-ce t'a accepté, qu'est-ce t'a accepté mais tu sais ce que c'est, tu sais combien il a coûté l'album, il vient de me dire ça. Tu sais combien ça coûte, Big Flory ? On fait des zeniths, qu'est-ce que tu fous dans cette émission ? Qu'est-ce que tu fous dans cette émission ? Donc si on peut la jouer sérieux, si on peut la jouer sérieux. Parce que là, j'ai Universal au QI. Là, c'est que du sérieux maintenant. Bon, les amis, j'ai changé d'avis. À partir de maintenant, c'est que du sérieux dans cette émission, parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Ma mère dit arrête de casquer. Non, on n'entend pas ce que je dis là. C'était mieux produit que tout l'album. Il faut remettre une chaise. Oui, parce que pourquoi on met une chaise ? Parce que tout de suite, les amis, nous allons accueillir ce que moi j'appelle, ce que moi j'appelle, Maxime. Parce que c'est aussi son prénom. Maxime, qui est un des plus grands magiciens disponibles actuellement sur le marché. Marketplace. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Maxime, le magicien qui est avec nous ce soir pour nous faire des petits tours de magie. Bonjour. Ah, c'est un vrai magicien. Mais tu crois quoi ? Tu crois quoi ? Bien sûr. Hello, comment ça va ? Me vole pas un truc quand je te serre la main. Non, je vous promets. Salut, salut tout le monde. Merci d'être avec nous. Merci, Oscar. C'était très dur. Merci. Je peux regarder, vous êtes super fort. Je ne sais pas si je pense que... Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi. Le seul truc, je vous dis honnêtement... Je peux faire un tour ou... Après, si tu veux. Après, j'ai fait un tour. Le gars qui va niquer... Il vole la magie du magicien. Non, mais je voudrais vous montrer un truc très rapide. Quelqu'un, son téléphone sur soi ou... Non, je vais le faire avec le mien. Bon, regardez. Je vous montre juste un truc hyper rapide. C'est une toute nouvelle... A plus, regarde avec le flash. Je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'on peut venir comme ça et prendre le flash. C'est un nouveau petit truc. Attention, attention ! Oui, là oui ! Là oui ! Et en plus, c'était très mal filmé. Non, je pense que tout le monde a vu. Je pense que tout le monde a vu. J'ai un petit cadeau pour vous. Regardez, je vous ai ramené un petit truc. On ne montre peut-être pas les marques, mais je vous ai ramené un... Oh, tu peux, on s'en fout. On est sur Twitch. C'est un KitKat. En réalité, je l'ai pété juste là dans les loges. Ils donnaient ça. Il y a Universal qui... J'ai Universal qui a un contrat avec Lyon. Donc, je ne peux absolument pas parler de KitKat. On va faire un autre tour de mes... C'est un lion ! Il est bien, ce lion ! Ah, il est délicieux ! C'est un lion, le lion ! Lion ! Ça donne la force le matin au petit déjeuner. Achetez l'album ! Tu sais comment ça coûte une pub comme ça ? Ils ne sont pas là à Universal. Il faut que j'ai décale Grimm un peu sur sa droite. Mais viens ici. Ok, je vous l'offre. J'ai juste pris il y a quelques secondes. Et je vous l'offre. T'approcher comme ça. Non, non, c'est parfait. Bon, regardez, je vous montre vite fait. J'ai des cartes qui sont là. Je vais le montrer à tout le monde et à la caméra juste là. Des cartes complètement, complètement différentes. Toutes, toutes différentes. Je vais me la raconter deux secondes. Je vais mélanger un peu les cartes. Oh ! Ça, j'aime bien ça. Normalement, on applaudit. Mais bon, ça va... Non, ok, peut-être si on fait des trucs un peu comme ça. Mais bon, c'est... Oh, oui, oui ! Des trucs comme ça. Regarde ce qu'on va faire. Donc, toutes les cartes sont différentes. Est-ce que tu peux mettre ton doigt comme ceci, s'il te plaît ? Et tu touches une carte, celle que tu veux. Celle-ci ? Oui. Ok. Je vais vous la montrer. Je vais essayer de la deviner. Non, je rigole. Attends, rouge, noir, rouge. Noir. Non, attends. Noir. Deux de trèfle. Ok, bon, c'est pas ça le tour de jeu. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Regardez, regardez. Deux de trèfle. Regardez, si on prend le deux de trèfle, je vais le rendre complètement unique. Juste pour vous. Je ne sais pas si on l'entend. Je déchire un petit coin de la carte. Arrête. Je déchire de manière extrêmement étrange. C'est l'image d'ici. On est bizarre. Est-ce que tu peux tenir la carte quelques secondes, s'il te plaît ? Deux de trèfle, le coin est là. Je le mets dans la main. Est-ce que tu peux tenir le Kit Kat, s'il te plaît ? Comme ça, on est sûr qu'on ne fait rien. Regarde, juste ici, je fais comme ça. Suspense de ouf, on dirait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est où ? Complètement. Tu vas cacher le Kit Kat dans ton nez, tellement il y a de la place. Très très fort, celle-là. Mais on est d'accord, est-ce que tu peux montrer ? Il n'a jamais été ouvert, on est d'accord. Il n'a jamais été ouvert, il est neuf. Il n'a jamais été ouvert. Vraiment, tu confirmes ? Est-ce que ce serait incroyable, et dites-le dans le chat, si avec le chocolat, à l'intérieur, avec le chocolat, il y a le coin de une carte, est-ce que tu peux ouvrir ? Le lion. Tu veux ouvrir le lion ? Est-ce que tu peux ouvrir, s'il te plaît ? On ne le connaît pas, ce type de Kit Kat. Je vous promets que ça... Il est acheté sur un site chinois qui s'appelle magicpoint.com. Il est vraiment difficile, je le connais. Attention, attention. À l'intérieur, avec le chocolat... Tu peux le faire ? Oui, vas-y, bien sûr. Regarde, juste là, dans l'emballage. Tout au bout, là, dans l'emballage. Là, à l'intérieur, mets dans la main. Attends, je viens de me fail en direct. Non, c'est une mise en scène. Non, 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 normalement... Ne le mets pas dans la merde, c'est une mise en scène. Imagine, tu te fails. Attendez, attendez, je sais ce qu'on va faire. Regardez, regardez, est-ce que... Voilà. Regardez, juste... Levez un tout petit peu ta main, comme ça, on voit bien. Est-ce que tu peux l'ouvrir ? Ce n'est pas un Kinderbundi, on va le partager. Continuez de l'ouvrir encore. Oh ! Est-ce qu'on voit bien, là, tout doucement ? Est-ce que tu veux bien tout doucement sortir ? Ouah, je pense que ce n'est pas si dur que ça. Aide-le, 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 c'est assez long, là. Aide-le. Attendez, c'est quoi comme carte ? C'est quoi le coin ? C'est la bonne carte. Et ça, en vrai, c'est fort. Non, non, attendez, c'est le 2 de trèfle. Mais ça se trouve, c'est pas... Est-ce que tu peux vérifier ? C'est exactement, point par point, le 2 de trèfle que tu as choisi. C'est vraiment le 2 de trèfle qui était là. Ça, 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 j'aime bien, ça. Merci, les gars. C'est énorme. Grand final. C'est pas fini ? Super final. Oh, la magie, la magie. Il reste encore... Est-ce que vous voulez encore plus de magie ? Oui, oui, oui. On va mélanger les cartes, dit-le-fait. C'est toi-même qui va le faire. Est-ce que tu peux me dire stop quand tu veux ? Alors, tu vois ce qu'on va faire, on va faire plus simple, tu vas... Me dire stop juste quand tu veux. Stop. Ici, ok, prends la carte et tu vas la mettre contre toi. Contre toi, c'est super important. On va faire un truc un peu spécial. Zoom sur ma marque. Visionnaire disponible. Zoom sur ma marque. On le voit parfaitement. Est-ce que tu peux ? Je ne regarde pas. Zoom sur ma marque. Flo, regardez secrètement la carte, mais très très rapidement, personne ne la regarde. Est-ce que tu peux regarder la carte ? Vite fait, juste toi. C'est bon, et tu la mets contre toi. Il n'y a que toi qui as vu la carte. Je vais faire une photo de tous les trois. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher ? Vous allez voir, je vais vous montrer un truc de ouf. Est-ce que vous pouvez regarder par là ? Hop là, avec le flash, parfait. En fait, je vais vous montrer un truc. C'est qu'avec les photos, on peut deviner les cartes que vous choisissez. Par exemple, tu as choisi une carte. Il y a le flash. Tu vois, par exemple, tu n'as pas les yeux rouges avec le flash. Pourtant, ta carte, elle doit être rouge peut-être. Attends, regarde ce qu'on va faire. On va se concentrer. Coeur, carreau, cœur, carreau. Ne laisse rien paraître. Attendez, j'ai un message de Holly, ton frère. Ok, coucou Holly, si tu es là. Il regarde le lèvre, je crois qu'il a envoyé un truc. Ok, cœur, carreau, cœur, carreau, cœur, carreau. Tu connais le numéro ? Ok, tu vas penser à une chanson que tu adores si c'est du cœur et tu vas penser à une chanson que tu as honte d'écouter sous ta douche si c'est du carreau. Coute vieux, le dernier single avec Julien Doré disponible sur mon album par toi 15,99 euros bien pour la sortie des vinyles. Ok, donc ça, ça veut dire que c'est du carreau. Ça veut dire que c'est du carreau. Carreau, ok, carreau. Attends, vous savez quoi ? On peut mettre, parce que j'ai une vidéo de Holly, est-ce qu'on peut... Attends, est-ce que tu peux montrer la carte pour la première fois ? Je ne suis pas au courant de ça. Attends, tu peux montrer à tout le monde en fait la carte que tu as choisie ? C'est quoi ? Le 3 de carreau ? Est-ce que vous pouvez montrer ? Il y a une vidéo de Holly qui vient de m'envoyer. Vous pouvez regarder ? Flo, je sais et je savais que tu vas choisir le 3 de carreau. C'est ça ? Oui, non. Au-delà du côté absurde de l'émission, oui. Au-delà du côté absurde de l'émission de merde. Tu n'es pas obligé de dire merde. Ton émission, elle est merdique, tu ne vois pas ? Il n'y a rien qui tient. Depuis le début, la prod, elle parle, le truc. J'ai le micro qui se casse, il y a tout qui se casse. Le seul truc qui tient la route dans ta putain d'émission, c'est le trou de magie. Donc oui, laisse-moi remercier le putain de magicien qui est là, qui lui fait bien son travail, qui lui est venu avec quelque chose, qui lui est venu équiper, qui n'est pas là à faire des blagues. C'est moi, Maxime Biagui, quoi ? Ah, Big Flo, viens dans mon émission, je te jure, je te jure. S'il te plaît, s'il te plaît. Et regardez, on va finir, on va se détendre, regardez. Trois-trois, est-ce que tu peux tenir la carte quelques secondes ? Est-ce que tu peux tenir la carte, s'il te plaît ? Pardon. Et regardez, juste si on regarde là, parce qu'en fait, depuis le début, si on regarde, vous allez voir, ça va vous choquer. Dans tes yeux, regarde. Il y a une et une seule caption dans tes yeux. Ça, c'est très fort, ça ! C'est possible ! Ça, c'est incroyable ! À l'intérieur, à l'intérieur de tes yeux. C'est incroyable ! Ça, c'est bien fait, mec. Mais viens prendre la photo ! Ah, c'est incroyable ! Vous savez, ce qui est ouf, c'est que tu pouvais choisir que cette carte-là, en fait. Parce que si on regarde, le jeu est là, l'étui est là, mais regarde, si on vient juste ici, regardez, est-ce qu'on voit là ? Si on prend les cartes et qu'on fait juste ça, en fait, il n'y avait aucune carte. Oh, putain de merde ! Il n'y a jamais eu aucune carte. Là, c'est allé vite, là, c'est allé très très vite. Et c'était très très préjudique. Merci beaucoup. Ah, non, oui ! C'est incroyable ! Juste parce que j'ai envie de remettre une bonne ambiance, je vais vous montrer un dernier truc, parce que je crois que vous n'allez pas en croire vos yeux. Il y a un truc un peu cool qu'on va faire. Est-ce que vous avez tous un chiffre porte-bonheur ? Oui. Vous en avez un ? Oui. On va faire un calcul, vous pouvez aussi le faire chez vous si vous avez votre téléphone portable et que vous regardez. Allez sur votre calculatrice, on va essayer quelque chose. Tiens, je te donne le téléphone. Est-ce que tu peux taper, on peut regarder ton chiffre porte-bonheur, s'il te plaît ? C'est le 22. Très bien. Est-ce que tu peux faire fois ? C'est quoi ton chiffre porte-bonheur ? Alors, attends, on va y passer. Il n'y avait pas. Là, c'est pas grave. Fais 22. Fais 22, t'inquiète. 22, ok. Est-ce que tu peux faire quoi ton chiffre porte-bonheur ? 18. Fois 18, ok, alors attends. Il passe. Ok, alors attends. Ok, c'est bon. Donc, t'as dit quoi, 22 ? Oui. 22 fois 18. 18, oui. Ok, dans le chat, vous pouvez aussi participer, vous pouvez aussi donner des numéros. Fois combien ? 1284. 24. Ok, tu peux l'écrire parce que je suis nul en maths, s'il te plaît. C'est quoi ton chiffre porte-bonheur ? C'est vraiment ça, c'est vraiment... Vous pouvez vérifier le calcul pour l'instant chez vous. On va continuer à faire fois. Est-ce que tu peux donner aussi un autre chiffre un peu ouf ? 300. Tiens, je te laisse l'écrire parce que je... Ok, trop bien. Et tu fais fois. Fois, juste là. Et maintenant, tu vas écrire toi, mais tu ne le montres à personne. Tu écris un chiffre, celui que tu veux. Et tu fais égal. T'as fait égal. Oui. Tu peux montrer le résultat à tout le monde. On va le montrer en caméra. C'est ça le résultat. Est-ce que tout le monde voit le résultat ? C'est 120 milliards... Personne ne peut dire le résultat. On est d'accord que vous avez dit des chiffres au hasard ? On est d'accord ? C'est des chiffres qui ont un sens pour vous ? En tout cas, on n'était pas... Vous n'avez rien préparé. On est d'accord. Dans le chat, peut-être que vous avez mis des numéros. C'est que si je vous disais que depuis le début, je savais que vous alliez choisir ces chiffres-là. Est-ce que vous allez me croire ou pas ? Non. Non ? Vous êtes sûr ? Parce qu'il y a un truc, c'est qu'aujourd'hui, on est au mois de septembre. Septembre, c'est quoi ? C'est 0,9. Oui. Si maintenant, on commence à regarder les chiffres d'un petit peu plus près, on va zoomer juste là, regardez. 12 ? Aujourd'hui, on est le combien ? 12. On est le 12. À côté, il y a... 0,9. 12 septembre. 2022. 20. 21h37. C'est l'heure, le jour et le mois exact. Si on regarde, je ne sais pas si on voit. Vous pouvez regarder, c'est exactement l'heure à laquelle on fait ce tour de magie en ce moment. J'ai 10 284, frère. C'est vraiment ton chiffre préféré, c'est ça ? Je me suis dit, je ne sais pas si vous êtes choqués, si vous allez applaudir. C'est incroyable. Mais là, je suis sur le cul, là. Comment se fait-ce ? Pense à Universal. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été là. Tu sors un livre en octobre qui va donner 50 tours qu'on peut faire. C'est le livre que tu as dit que tu voulais avoir. Pour débiter la mèche, c'est un livre, je pense qu'on va voir à la caméra. C'est un livre où j'ai envie d'apprendre plein de tours de magie pour les ados, pour tout le monde. Il y a des tours qu'on peut faire sur les vidéos, sur les réseaux sociaux. Il y a plein de trucs. Oui, tu disais que c'était des tours pour impressionner ses copains, pour draguer. Le livre s'appelle « À ton tour ». Le nom du livre est bon. Merci. Le nom du livre est très bon. On peut le retrouver sur les réseaux. Maxime Magic. C'est ça, exactement. Avec « C » à la fin. Exact. À l'américaine. Très important. À l'américaine. Merci beaucoup. Et j'ai hâte de regarder encore vos tours de magie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez voir. Merci beaucoup. C'est incroyable. Merci à vous, Maxime. Merci. Incroyable. Pourquoi on n'a pas pris lui plutôt que Big Flo ? Les gars, moi, ce que je ne comprends pas. Ça, là, celui-là, je le connais. Quelle est laissante. Le kit 4, c'est fort. Le kit 4, c'est fort. Le kit 4, c'est fort. Bien, il faut qu'on aille là-bas. Ils vont préparer des trucs. On peut le manger ? Là, on passe au grand cabaret, les amis. Ça va être exceptionnel. La cabine à bluff. On va fermer le rideau. Ils vont préparer des choses. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on passe ici. Débrief. 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 Je t'explique. Bravo à tous. Merci beaucoup d'avoir suivi. Non, non. Il reste une séquence qui est... Pour moi, c'est là, la séquence, il y a un avant, un après. Non. C'est la séquence, pour moi, qui est dingue. En fait, en gros, je vous explique après. Fais le débrief. Tu veux dire quoi ? Je pense que la calculette, c'est une fausse appli. Alors. On continue ? Je pense que c'est une fausse appli. Mais le truc, c'est que le calcul, les gens l'ont fait. Apparemment, j'ai cru voir que les gens l'avaient fait et que c'était ça. Tant que je ne sais pas si c'était fake ou pas. Tu ne vas jamais partir, alors ? Je ne vais pas partir d'ici, genre, on est une meilleure pote. Maxime, tu dis trop de mots, là. Ça ne se fait pas pour les invités. Non, je fais qu'on soit copains. Ce n'est pas grave. Les amis, vous allez passer à la cabine à bluff. Maintenant, ce qu'on va voir là. Oh là là, je suis en train. Je suis en train de devenir fou, les gars. Tu es en train de me bleu, on dirait. Tu es en train de me bleu, on dirait. Non, je vous explique ce qui se passe. Ah, tu meubles pour derrière ? Non. Non, non, non. Ah, non, non. Ok, si tu meubles, on peut parler présent de mon album qui est disponible partout. On n'a fait que ça depuis une heure. C'est bon, on peut parler d'autre chose. Sorti le 24 juin 2022. Donc, c'était il n'y a pas longtemps du tout. Bientôt Platine. N'hésitez pas, allez vous le procurer. Il n'y a rien en attendant qu'il ne peut pas. Non, non. Écoute un peu. Comment j'explique le jeu, là ? Je ne me m'éble pas. J'essaie d'en placer une. Je peux en placer une. Je dois expliquer le jeu. Bon. J'en perds mes pince. Derrière vous, les amis. Ah, il y a des chaises. On peut s'asseoir, on m'a dit. Alors, attendez. Il serait temps. Bah oui, c'est bon. Oh, pardon, Steph. Tiens, tiens. Tiens, mon ami. Tiens, mon ami. Vite les chaises, vite, s'il te plaît. Regarde ce que je te fais. Regarde ce que je te fais. Hop, hop. Je te mets une chaise. Je te mets une chaise, les amis. Nous allons passer à la cabine. Si, on prend là ta chaise. Je t'as vu tant que ça. C'est bon. C'est juste pour s'asseoir. C'est à rien. Nous allons passer. On va passer à la cabine à bluff. Écoutez-moi bien, ça va être très important. On va passer dans un ordre défini parce qu'il ne faut pas que chacun sache les scènes des autres. Des scènes sont prévues derrière ce rideau. Il se fout de la gueule, je crois. Il se fout de la gueule. Il n'écoute pas. Je fais un craquage. Oh non. C'est la dernière. Tiens le coup, je te jure. Après, tu es libre. Après, Maxime, il t'envoie le chacier tout sûr. Je te pense à tout ce qui vient de se passer. C'est comme quand tu es hypnotisé et qu'on te dit « Hop ! » Tu te rappelles de tout depuis le début. Écoutez-moi bien, c'est très important. Attends. Instant micro. Tu remets ton micro. Mais c'est ça aussi. Tu l'enlèves dix fois. Il aime trop ça. Et du coup, l'album les autres, c'est nous. Mais je peux expliquer mon jeu ou pas ? Allez, explique. Je peux expliquer mon jeu ? Si personne ne veut le voir, le jeu. C'est le meilleur jeu. C'est le meilleur jeu. Écoutez-moi bien. Derrière ce rideau, il va y avoir une scène qu'on ne connaît pas. Chacun ne connaît pas les scènes des autres. L'idée, je vous le fais. Je regarde. Hop ! Ce qu'il y a derrière le rideau. Je vous dis, derrière ce rideau, il y a Dark Vador. Mais je vous dis... C'est pas possible. Mais je vous dis également, derrière ce rideau, il y a Harry Potter. Et vous devez deviner quelle est la vraie phrase ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce rideau ? Harry Potter ou Dark Vador ? Ou autre, c'est l'exemple. Les deux, c'est des personnages fictifs, c'est pas possible. C'est des costumes. Il y a des comédiens. Merci. Debout, debout, debout ! Big Flo est dans Zen, saison 2, le retour. Le but est donc de comprendre, j'en peux plus, c'est qu'on est 15 000, on est au prime de l'émission. T'as entendu ça ? Tu dirais que tu parles de chiffres à un moment, il faut que l'émission avance. C'est l'exact concept de TPMP, on est d'accord, c'est l'exact concept. C'est le même nom. Et c'est le même principe. C'est tout pareil. Tu as tout volé une séquence connue d'une émission très connue et tu l'as mise dans ton émission. Et tu as dit que c'était la tienne. C'est juste ça ? Oui, je l'ai appelé pareil. T'as même pas changé le nom. T'as vu ? T'as vu, le petit cabaret, le bicabaret, non ? La cabine à pif ? Par rapport à quoi ? C'est parti ! En régie, vous me dites, quand on sera prêt, on est prêt, je commence parce que la régie me dit il y en a que j'ai préparé donc il ne faut pas que ce soit moi qui tombe dessus. Là, celle-ci, c'est moi qui dois y aller. Je vous demanderai pour ne pas tricher, ne regardez pas. Soyez fairplay, ne regardez pas ce qui se passe derrière. Je pense qu'on peut plutôt regarder la cover de l'album Les autres, c'est nous sorti le 24 juin 2022. Derrière ce rideau, vous pouvez me poser des questions. Vas-y, dis d'abord. Derrière ce rideau, il y a soit C'est tout simplement le concept de TPMP. Rien n'a bougé. Tout est pareil. On n'a pas changé deux, trois trucs avant ? On n'a rien changé sauf qu'ils avaient plus de bug. Mais les trucs qu'on a changé là ? On n'enchaîne, on n'enchaîne. Derrière ce rideau, il y a soit il y a soit un vieux monsieur qui fait de la trottinette, il est vraiment très à l'aise avec. D'accord ? Il est vraiment comme ça. Ouais. Ou un gars qui fait des implants chirurgicaux de calvitie. Le type Tchurkis ? Ouais, voilà. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Euh... Vous pouvez me poser une question ? Est-ce que... Je peux détailler les trucs ? Tu es l'invité, je te laisse commencer. Bien sûr. Moi, ce que je dis, c'est le vieux à trottinette. Parce que l'autre, les implants, il n'y a rien... Je viens d'inventer ça par rapport au chauve, casquette, toute la blague qu'on a eu depuis tout à l'heure. T'as signé qu'il y a une calvitie, c'est pas cool. Je connais déjà ton schéma mental. Cyril Hanouna de Wish, tu fais les mêmes émissions que TPMP. En plus, t'es pas drôle. Montre alors. Attends, attends, je peux vous donner une question ? C'était le chauve ! Oh, le tweet ! C'était le chauve ! Le tweet ! C'était un plan ! Attends, mais il me dit quelque chose, c'est chaud, non ? Je connais vous deux, je suis ma mentale ! Je connais toi, je suis ma mentale, moi, je fais mes flots ! C'est un plan ! Mais Théo, c'est Théo, non ? C'est Théo ! Il est en train de faire ses implants ! Regardez ! Ça va, Théo ? Regardez ! Les gars... Mais regarde, il est dans une clinique ! C'est même pas si what the fuck que ça ! C'est un pauvre mec qui a mis un bonnet de bain et un gars derrière et je les ai vus en rentrant ! Et t'as... Mais frérot, je les ai vus en rentrant, il avait déjà le bonnet dans la main ! Non, c'est faux, t'as pas vu ça ! T'as pas vu ! Mais c'est pas... Vous êtes pas au point sur cette émission ! Il fallait laisser le suspect, il fallait faire des questions sur le vieux ! T'as pas beaucoup de budget, on vend pas... On vend pas des millions d'albums ! Et la réponse était... Celui qui fait les implants en Turquie ! Moi, je connais ton schéma mentale ! Moi, c'est Big Flo, moi, la moque de flop ! T'as pas une scie à la casquette ! J'adore la musique ! J'adore Nougaro ! Les autres, c'est nous ! J'ai fait un putain français, ce cabrelle, la variété française ! Ça va être sur la trottinette ! J'ai fait un saut sur Booba, parce que j'adore Booba ! T'en viens ! Le rideau, y'a quoi ? Lunatic ! Exactement l'inverse ! C'est bon, on a compris ! Je suis avec les copains, on fait les crues ! En fait, Big Flo et Oly, c'est le groupe parce que c'est mon frère Oly ! C'est moi et mon frère ! Et mon frère, qui fait le rap ! Et moi, qui fait avec lui les punchlines ! Nous, on fait le Bercy, mais on fait la release party ! Pas un concert, on est différents des autres ! Tu te rends compte que t'as fait une release party à Bercy ? C'est très osé ! C'est du flex de faire ça un peu, je trouve ! C'est une émission sérieuse, Big Flo ! Faut arrêter de rire, là ! Faut enchaîner ! Tu aimerais que tu te concentres un petit peu ? J'ai un peu bouillé, putain de merde ! On est vraiment en train de perdre des gens, là ! C'est trois mois sur l'émission, là ! Je vais juste partir de cette putain de merde ! Ils mettent quatre ans et demi ! Mais tu crois quoi ? Tu crois quoi ? Il y a la préparation ! C'est pas une blague, ici ! Attends, c'est à toi, Dialé Grim ! Faut que tu ailles toi ! Je me demande... Vous trichez pas ! Un vrai, un faux ! Ok ! Tu ne regardes pas ! Tu ne regardes pas là-bas ! Je suis dans un état, les gars ! Je suis dans un état... C'est chaud ! C'est normalement dans la clinique ! Ok ! Non mais attends ! Juste deux secondes ! Sachez un truc, là ! Parce que là, je suis hors-jeu, hors-absurdité ! Il fait une chaleur ! Je vous jure ! Il fait genre 40 degrés ! Je vous jure ! J'ai l'impression d'être dans une cave en Biélorussie ! Mais c'est pas normal ! Tout est glauque ! Ça se voit sur la cave ! Les équipes sont adorables ! Mais même eux, ils n'en peuvent plus ! Quand je suis rentré, ils n'en peuvent plus ! Quand je disais au début de l'émission... Il y avait deux Red Bulls chauds ! Mais bien sûr ! Ils n'en peuvent plus ! Ils n'en peuvent plus ! Déjà ! La première émission ! Il y avait des gars de Vinci qui doivent réparer les clims ! Ils disaient qu'il manque un morceau ! C'est que lundi prochain ! Mais moi, je ne fais pas d'émission lundi prochain ! Bah ouais ! C'est... Je n'en peux plus ! Ok ! Du coup, là, je dois dire un vrai perso et un faux perso ! Ou je dois dire l'action ? Qui finance cette émission ? Qui met du fric sur vous ? Parce que ça coûte ! Je connais ! Il y a des mecs ! Il y a des pros ! Le mec qui tient la cam, ça se voit, c'est un pro ! Depuis le début des laps ! Nickel ! Droits ! Deux heures ! Qui regarde des conneries ! Qui met un euro sur vous ? T'as pas rigolé un peu ? T'as rigolé ! C'est Universal ! Faut pas dire ! C'est Universal ! C'est Universal ! Elle est super ! Elle est top de l'émission ! Universal ! Yes ! Tu sais, ils font aussi de la musique ! Le cabaret ! Le cabaret ! Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors... Soit derrière, il y a Mbappé qui dit « Le football, il a changé ! » Soit il y a LeBron James qui dit « LeBron James ! » Tu le vends mal ! Tu le vends mal, le truc ! À vos questions ! Oh là là... Euh... C'est des sosies ? Ouais, c'est quoi ? C'est des sosies ? On est d'accord qu'il n'y a aucun des deux ? Non mais non ! C'est pas de mettre un faux suspense ! Non ! Bien sûr que non ! Donc il y aurait des sosies ! Mais LeBron James, on est d'accord que c'est pas possible puisqu'on est sur Twitch ! Bah non ! Donc... On est sur Mbappé ! Y a pas de... C'est sûr ! C'est forcément Mbappé ! T'es con là ! Peut-être ! Non mais il y a d'autres questions à poser ! Euh... Qui a préparé ça ? C'est toi ? Voilà ! C'est LeBron James ! Voilà ! C'est même pas... Y a rien ! Y a juste un maillot ! Y a rien ! Voilà ! C'est ça la vanne ! C'est LeBron James ! L'MPQ ! Voilà ! Il se branle ! Du coup il lance un PQ ! C'est bon ! Tout le monde là ! LeBron James ! Il s'est branlé ! Regarde ! Il est dans la pièce ! Regarde ! Allez ! A moi ! On change derrière ! Allez ! On change ! Tous ces mecs là ! Je les ai vus à l'entrée ! Tous ces mecs là ! Je les ai vus à l'entrée ! Allez ! C'est que des profs mecs de la prod qui en peuvent plus ! C'est le même ! C'est le même ! C'est sur la chaise justement ! Qu'on ferait la Turquie ! Tu sais cette table ? On l'a prise au bar à côté ! Faut le rendre à 22h ! Les chaises aussi ? Tout ! Les trois chaises et la table ! Il faut les rendre à côté ! À 22h ! C'est pour ça qu'on ne peut pas être en retard ! Mais on vit dans quoi ? Ils vont fermer après ! Parce que c'est un monoprix qui fait des bières ! Il faut qu'on le rende après ! Je ne te jure que c'est pas le budget pour une putain de table ! Dis-toi, la saison 1, il a mis un an à me payer ! Je n'ai pas été payé pour une sélection de cette année ! C'est vrai ! Qui met du fric sur toi ? Qui finance ? Qui finance ? Les Brons James ! Tu m'as écrit sur Insta ! Si tu as des idées, la prod elle va tout mettre en place ! Mais si j'avais dit des idées, il y aurait eu quoi ? Le même mec de l'entrée ! Oui ! Mais déguisé ! Déguisé en DJ Snake, en Oli ! Mais ce qui marche dans TPMP, dans la cabine à Bluff, c'est que les trucs qu'on voit sont réels et du coup on dit mais non, il est vraiment là ! Là, en fait là, ça ne marche pas ! Parce que c'est juste des déguissements ! C'est très nul ! Avec un peu de magie, tu crois ? Mais c'est parce qu'il faut avoir l'imagination ! Là, je voyais les Brons ! Ça n'a pas d'intérêt ! Ça n'a pas d'intérêt ! C'est ça qui est cool, en fait ! C'est drôle ! Merci Mayris ! C'est à moi ? Attends, parce qu'on ne m'a pas dit que c'était bon ! Non ! Non ! Il faut être comme ça ! Il faut être comme ça ! Je ne gâcherai pas ça ! Sachez, on en a deux chacun ! On n'a même pas la moitié ! On en a la moitié après celui-là ! C'est long, c'est poussif ! Un tour, ça suffisait ! Il critique ouvertement l'émission ! Il a fait un coulément à l'émission sauf la magie ! En rien de doux ! Il a dit « Ah, voilà ! Ça, c'est bien ! » Il a tout décidé ! Le truc était à part qu'on a répréparé ! Il a dit « Ça, c'est génial ! » Il n'y avait aucune valeur ajoutée ! Attendez, attendez, je réalise là ! On a fait deux feuilles et demie ! Moi, j'ai inventé la blague de chauve-casquette ! C'était pas ça ! Sur la dernière, t'as dit « Mais... Il y a... » Non, mais c'est impossible ! Juste t'as dit ça ! On a bien passé ! Tu peux l'expliquer ou pas ? Non, mais dis-donc, le conducteur ! Genre, tu sais, je lis et tout, tout va bien ! Et à un moment, je vois « Pictionary » ! Genre, le mec, il a juste dit « Ouais, c'est un Pictionary, ça fait longtemps ! » Ils n'en peuvent pas ! Les pauvres ! Mais nous, on entend ! Ils n'en peuvent pas ! Attends, Maxime, Maxime, viens faire « Perfaits Ciseaux » ! Si tu perds, on cut le live ! Non ! Non, je veux pas ! Oh... Allez, on continue ! Allez, les gars ! Je suis avec vous ! Je suis avec vous ! Ouais ! Maxime ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Il va finir chaud ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Ça y est, on a compris, c'est comme l'album ! Ah non ! Ils sont toujours pas prêts ? Ok, vas-y, c'est bon, vas-y ! Ok ! Il a fondu en l'air devant l'imitation, c'est... C'est quoi ? Je sais pas, moi ! Un vrai, un faux ! Non, non, montre pas ! Il va ouvrir ! Non, il va ouvrir ! Arrête ! Arrête ! De votre... Pour... Non ! Non ! Non, mais non ! Mais non ! Mais Maxime, tu... Tu peux y en retard pour faire ça ! C'est Excalibur ! C'est... C'est Excalibur, sauf que c'est une bite à la place de l'épée, là ! C'est un ton grottage ! Maxime, t'as pas de sacro ! Les gars, les gars, écoutez-moi bien ! Je vous le jure ! D'accord ? Je vous... Je vous le jure, d'accord ? Je suis pas au courant de ça, je vous le jure ! Et moi, j'aurais dû trouver Excalibur sans aucun... Mais j'en sais rien ! J'aurais dû dire quoi ? C'est moi qui ai dit ! En gros, tu disais... Y'a un chevalier avec une bite géante ! En gros, tu disais... Y'a un chevalier avec une bite géante, j'aurais dû dire ! Soit c'est... Soit c'est Arthur avec une bite ! Mais où est-ce qu'on achète ça ? Attends, Maxime, Maxime ! Qui vend ça ? Maxime, Maxime, viens ! Quel marketplace vend ça ? C'est pas possible ! Ça va pas marcher ! Oh putain ! Je suis le jure ! Les gars ! Twitch est un osselet ! C'est pas un zizi, c'est une fusée pour Twitch, bien sûr ! Qui regarde ! Autant de temps pour installer ça ! Vous, la prod ! Un truc ! Autant cacher ça ! Ne me dis pas que c'est le même gars ! Si ! C'est le même ! Les trois, c'est le même ! Le chirurgien et les bronnes ! J'ai beaucoup de love pour toi ! Peut-être en prévoir deux, comme ça, ça va de l'un à l'autre ? Parce que là, il est juste... Ferme, par pitié ! Ferme, ferme ! C'est parti pour la deuxième ange du cabaret des mystères et de la dominette ! Les gars, je vous le jure que j'étais pas au courant de ça ! Moi non plus ! Parce que là, on va me dire, c'est toi qui a eu cette idée ! C'est toi ! J'aurais aimé l'avoir ! Bon allez, le nouveau tour, je le fais sérieux ! Ok ! Très bien ! De toute façon, il t'en reste qu'un maintenant ! Il t'en reste qu'un ! Jusqu'à maintenant, personne n'a trouvé ! Toi, on avait dit Mbappé ! Ouais ! On n'a pas trouvé ! On les entend, mais comment... Ça a l'air super... Ça a l'air super lourd ce qu'ils a installés ! Ah mais putain ! Mais je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Mais c'est ça ! Le caillou ! Le caillou t'a dit... Tu m'as dit, c'est quoi ça ? Non, non, c'est pas possible ! Il est à côté de toi, il vend des albums... J'ai roté vers toi, par respect ! Non mais tu fais pas ça ! J'ai mangé un bout de Kit Kat... Il est bon ? Ouais ! Ça va Flo ? Tu passes un bon moment ? Non, c'est pas possible ! Non, pardon, c'est l'extrait... C'est l'artrise ! En fait, c'est une bonne idée, parce que vous m'amenez vos invités, vous les poussez après ! Il fait chaud ! La lumière, elle est... Je sais juste dire que moi, il fait pas chaud ! Non, non, bon, ça va ! Attends, moi, j'ai une veste ! Allez, je reprends ! Allez ! Je reprends ! Et je donne tout pour l'émission ! En plus, je suis dégoûté, parce que j'avais dit un truc que je voulais vraiment te poser, et après, on est parti dans les blagues ! Vas-y, t'en casser ! Bah oui, mais je me rappelle plus ! Bah voilà ! Bah ça sert à quoi dire ça alors ? On parlait de quoi ? Tu as parlé du Zénith ! J'ai dit... Oh putain, c'est ça ! La release party à Bercy ! Oui ! Je trouve que c'est un flex énorme de faire ça ! C'est vrai que franchement, remplir un Bercy sans album, Pour une release party ! Surtout juste pour des gens qui vont pas savoir quoi dire ! Les mecs arrivent, ils vont tout découvrir sur place, c'est propre ! Et c'était... Toi, pour toi, c'était normal ! Tu t'es pas dit... Peut-être qu'on va pas le remplir ! Tu as eu peur ? On a eu peur quand même ! Mais bon, on s'est dit, il faut le faire, ça va être génial ! Et c'était notre vrai retour ! La première fois que j'ai revu du public, en fait, j'étais dans une... Dans la boîte ! Dans la boîte ! Et en fait, quand elle se soulève, c'est vraiment la métaphore de la pause ! Et quand ça s'est levé, j'ai repris le public, c'est comme si ça y est, j'avais fini la pause ! En plus, vous commencez directement avec le morceau de 7 minutes, je me rappelle ! Oui ! Bam, bam, bam ! Faut pas se rater, faut pas bégayer ! Faut pas bégayer ! J'ai pas été invité ! Non ! Arrête ! Arrête ! Moi j'ai pas été invité ! Yes I ! T'as check les mails ? C'est long ! La saison a été cool aussi ! C'est à qui y aller les gars ? C'est à toi ! C'est à moi ! On m'a dit c'est à moi ! Ok, faut pas regarder ! On joue vraiment le jeu ! On joue vraiment ! Allez ! On joue le jeu ! On joue le jeu ! Non ! Non ! C'est pas pire qu'avant ! Je vous jure que c'est le pire ! Mais comment c'est possible ? Je vous jure que c'est le pire qu'on a eu jusqu'à maintenant ! C'est le pire celui-là ! C'est un soutenable ! Je vais pas le faire ! Allez, Tilly Propal ! Allez, lance-toi ! Ok les gars ! Il faut libérer Bigflo ! Derrière ! Derrière ! Il y a un Power Rangers ! C'est tout ! Il n'y a pas de truc de blague ! Il y a un Power Rangers ! Il est là ! C'est sympa ! Mais il n'y a pas de mise en scène ! Ou ! Là ! Heisenberg ! Evidemment pareil ! A chaque fois Power Rangers ! Heisenberg c'est pas les vrais ! C'est toujours le même gars ! Ce serait dingue ! C'était le vrai acteur ! Oui ! C'est pas lui ! Et pareil ! Il est là ! Ok ! Est-ce que Heisenberg il a l'air... Attends ! C'est juste deux déguisements de mauvaise facture ! Soit l'un soit l'autre ! C'est vraiment deux déguisements de mauvaise facture ! Il n'y a pas de mise en situation particulière ! Attends ! Heisenberg il est... Il est chauve ! Heisenberg il est chauve ! Moi je pense que... C'est le Power Rangers ! Parce que c'est plus simple à faire ! Heisenberg ! Il faut le chapeau ! Il faut les lunettes ! Non ! Il faut juste la combi jaune ! La combi jaune ! La combi jaune ! Non ! Vraiment ! Le chimiste c'est Heisenberg qui cuisine de la mette ! Non ! Il cuisine de l'amour et des câlins ! Je crois que c'est vraiment de la mette ! J'ai vu l'émission ! On n'en a pas juste accueilli ! On laisse choisir les gars ! Tu penses que c'est Power Rangers ? Power Rangers ! Je pense que c'est Heisenberg mais je voudrais que ce soit Power Rangers ! Je dirais Power Rangers ! Vas-y soulève-moi ! Les gars ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Regarde il monte ! En plus c'était où ? Il monte regarde ! Non mais on a compris que c'était Heisenberg ! Arrête de rentrer ! Arrête ! Il y a la petite musique ! En plus c'était où ? C'est ça qui m'énerve ! Moi ce qui me rend ouf c'est que c'est un pote à nous qui est là ! Mais oui ! Je lui ai dit ! Ouais viens ! Ça va être bien le cabaret ! Tu vas bien te marrer ! Non ! Non ! Je vous jure ! Il y a rien ! Ils ont pris des barquettes je pense qu'ils ont pris à la cantine ! Ils ont pris à la cantine ! Les trucs bleus je pense qu'ils ont pris des manteaux ! Je sais pas ! Et après un truc de chantier ! C'était même pas un truc chimiste ! C'était même pas un truc de la série ! Ils ont pris un truc de chantier ! C'est très dur ! Hanouna il disait ! Hanouna il ouvrait il disait ! Il y a David Guetta ! Il y a DJ Snake ! David Bowie ! Nous on a Théo ! Moi je me suis dit ! En vrai avant de venir ! En plus au vu de comment tu me l'as vendu le truc ! Parce que tu me l'as vendu ! Je me suis dit ! Il va y avoir au moins un petit caméo d'un pote à moi ! Maxence, un Léopold ! C'est un menteur en chef lui ! Ce n'est que des déguisements Amazon à 25 euros ! Même pas ! C'est juste ça ! C'est le gros menteur ! Je pense que la plupart des trucs c'est de la récup de trucs qu'on avait là ! La combi Heisenberg on l'a déjà utilisé ! La combi Heisenberg on l'avait ! Le zob on l'a pas utilisé ! Peut-être que c'était Michou ! Tu vois qu'il y avait un truc ! On a dû récupérer ! Le bonnet c'est le bonnet du neveu de quelqu'un ! Il te file tout ce qui tombe de chez Michou ! C'est pareil pour les op ! Les miettes qu'il veut pas ! Michou il fait ça ! Non ! Et toi ? Je prends tout ce qui reste ! Il a dit oui ou il a dit non ! Il a dit non ! Yeah ! En fait pour être honnête ! Il y a Michou qui dit ! Tu es en bas du tableau ! Non mais c'est vraiment ça ! D'abord il y a Michou qui dit non ! Tu peux lui proposer un autre gars ! Si lui il veut pas ! Éventuellement il le propose ! On dit bon Maxime il est peut-être il veut ! Non ! Garde ça pour après ! Faut qu'on garde du temps entre les trucs ! Grime vas-y ! Ah c'est bon c'est déjà fait ! C'est à toi ! Vous regardez pas ! Je vous jure c'est le pire qu'il y a eu depuis le début ! Non c'est impossible ! On peut pas faire pire ! C'est impossible ! C'est impossible ! On peut pas faire pire ! C'est l'avant dernier ! Il est forcément bien ! Ok c'est soit... Soit c'est... Une grand-mère posait la chicha en bas du bat ! Soit... Le père de Flo ! Il y a des gens qui ont tenu l'émission en Ansié là ! Il y a des gens qui... Qui regardent vraiment chez eux ! En mangeant la deux heures stride ! Bravo ! Je pense pas ! 5K pour toi en Walter ! Il y a 15K qui sont... 15K ! Bravo les gars on l'a fait ! Aïe ! Du coup... Alors c'est quoi les deux propos ? Soit... C'est une grand-mère qui fume sa chicha en bas du bat ! Soit... C'est ton père ! Bon... Bah... C'est mon père parce que... Chicha en bas du bat ! Ça se voit que c'est ton humour ! Je te connais pas beaucoup mais ça se voit ! Mais ton père tu sais où il est ? Non mais c'est... Ça doit être votre pote avec un béret ! C'est votre pote avec un béret ? J'espère pas ! J'espère pas ! C'est votre pote avec un béret pour faire mon père là ? Vous avez pas une autre question avant ? C'est un craquage là les gars ! C'est un craquage premier degré ! C'est un craquage premier degré ! J'ai ouvert... J'ai ouvert ces... C'est un craquage premier degré ! Maxime il a ramené sa grand-mère ! Dites-vous là ! Il a ramené sa grand-mère ! C'est un craquage premier degré là ! Mais moi j'ai envie d'arrêter ! On peut plus ! C'est insoutenable mais... C'est dingue non ? Mais qui a eu l'idée ? C'est une actrice, elle a été rémunérée ! C'est une actrice que j'ai... La porte ! C'est ton idée mais t'as pas autre ! Pour la rémunérer, elle s'appelle Brigitte ! Elle a accepté d'être là ! Et franchement je la remercie ! C'est incroyable ! C'est trop marrant ! Merci beaucoup Brigitte qui a du humour à fond ! Vous vous rendez compte ? Oui ! Franchement, respect à cette dame ! C'est incroyable ! Il a 22h quand même ! C'est pas non plus... Elle est bien ! Pour te voir il faut respecter ! Juste pour dire... Trois fois ! Mais qu'est-ce qu'elle raconte à sa famille là ? Mais c'est une comédienne ! Elle a l'habitude de faire des trucs ! Alors mamie, t'as joué dans quoi là ? Le zen ! Par contre Brigitte, elle est une comédienne qui fait beaucoup de tournages et tout ! Elle a l'habitude ! Genre ça, elle le fait comme ça ! Tu vois ! Oh non ! Biclo ça va être à toi pour la dernière ! Mi ! Mais c'est pas tout de suite ! D'abord il y a Michou ! Il reçoit une OP ! Il faut mettre quand même... Il reçoit une OP ! Michou il a l'OP ! Michou il a l'OP ! Ok ! Ça lui arrive souvent machin ! Il dit j'ai pas le temps ! Michou ou Inox ! Ou Inox ! Ou Inox ! Le duo ! Ensuite ça redescend à qui ? Franchement ! En deuxième ça peut être qui ? A peu près ! Billy Amin ! Domingo ! Domingo ! Domi ! Domingo ! Domingo ! Ou... Amin ! Mister MV ! Oh vous abusez ! Là c'est des gros noms ! Je pense qu'ils sont au même niveau ! On va en faire regarder ! Je pense qu'ils sont au même niveau ! Regardez ! Ouais voilà ! En fait c'est ça ! Maxime ! Ça c'est que quand ils disent non en fait ! A chaque fois ils disent non c'est ça ? Oui 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 à chaque fois ! Il refuse ! Il refuse ! D'accord ! Ok ! Ok ! Oh ! Il refuse ! Et en dessous c'est moi ! Le problème c'est que c'est vrai ! Euh... Le problème c'est que c'est vrai ce qu'ils viennent d'écrire là ! C'est vrai ou pas ? Ouais c'est parti ! C'est le dernier ! Oh putain ! Il a intérêt d'être bien ! Tu nous dis deux propales ! Une vraie et une fausse ! Oh non ! Me dis pas que c'est encore pire ! Montre pas ! Non ! Non il va le rejoindre ! Arrête ! Reviens ! Je tiendrai ! Viens ici ! Je tiendrai pas ! Non ! Montrez pas ! Montrez pas ! Montrez pas la cam ! Montrez pas ! Montrez pas le retour ! Montrez pas le retour ! Regarde pas ! Je tiendrai pas ! Ah ! Big Flo ! Une vraie et une fausse ! Je tiendrai pas ! C'est... Attends ! C'est... 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 Hum... Je la tienne ton émission ! C'est soit Maxence en Batman qui fait une petite danse, ou Léopold dans Spiderman qui fait du rap ! Qu'est-ce qu'il fait du rap ? Qui fait du rap ! Mais on l'entend pas ! Il a l'air à l'aise dans son costume ! On l'entend pas ! Faire du rap ! Comment tu fais du rap sans parler ? C'est... Comment tu fais du rap sans parler ? Ça l'agisses-tu non ? Tu le fais comme ça ! C'est un color show ! C'est un color show ! Mais tu l'as fait venir juste pour qu'il fasse Spiderman ! Mais le pauvre ! Attends mais... C'est une ref à quelque chose ? C'est un color show ! C'est un color show ! Et pourquoi Spiderman ? Bah ça... C'est pris non ? Dourag et le color orange ! Je crois que c'est fini pour voir Spiderman ! Mais au fond, il est avec vous mon frère ! Je sais pas ! Viens avec vous ! Au nom de Maxime, je... Sors comment dans ce costume ? Je m'excuse ! Je m'excuse au nom de Maxime ! Non mais c'est... C'est pas grave alors que j'attends ! T'as dit à l'opposé de Paris hein ! Mais tu... Il est en chose ! Il fait une chaleur ! Mais tu lui as volé ses chaussures juste pour ça ! Il fait une chaleur ! C'est un putain de crematorium dans le studio ! C'est juste horrible ! Personne heureux de beauté avec eux ! Vraiment ! Je pense que c'est sur cette phrase qu'on va finir ! Qu'on va finir ! Merci à tous ! Je pense que personne ne veut bosser avec nous ! Et ça c'est bien vrai ! Merci à tous d'avoir suivi ! Merci infiniment mon Flo ! D'avoir été là ! Merci Flo d'être venu ! Merci Léopold ! Merci d'être venu pour 10 secondes ! Parce que franchement c'est... Un peu d'amour ! Flo merci d'être venu ! J'espère que c'était pas trop horrible d'entendre Maxime parler ! Pendant deux heures ! Ça peut être long ! C'était le retour ! Et c'est déjà la dernière ! On revient l'année prochaine ! Merci ! A bientôt ! A dans 15 jours pour une nouvelle émission ! Ciao ! Merci ! C'est qui le prochain invité ? C'est... A bientôt ! A bientôt ! Aucune émission est de taille ! C'est épilex ou pas en traduction ? Accompagné d'crime vous faites la verre ! 2K22CCP les ampères ! Légendaire ! Qu'est-ce tu vas faire ? Faire de live ! J'suis zen ! Zen ! D'après l'odorat c'est le zen ! 3V 1 minute ! 2V 2. 3V 2N 3V 3V